Bien aimé, je vais me présenter à vous. Je viens d'une famille musulmane, pratiquante. Ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est de la réalité. Et aujourd'hui, étant musulmane, je me nomme d'abord Konate Raïssa Fatimi Fatima. C'était mon nom musulmane qui était écrit dans mon jugement. Et Dieu a changé mon identité. Et j'en avais le nom Fatima Fatimi. Donc mon nom était Konate Raïssa. Mais par la grâce de Dieu, il m'a baptisé par son Esprit Saint et il m'a donné un nouveau nom. Et qui est écrit dans le livre de vie, qui est Marie Matala. Et je suis très heureuse vraiment d'avoir ce nom-là. Bien aimé, je viens, comme je vous l'ai dit, je viens d'une famille musulmane. Et mon père est d'origine ivoirienne, ainsi que ma mère. Mais étant petite, j'ai été d'abord élevée par ma grand-mère, du côté maternel, qui sont aussi des pratiquants musulmans. Et ensuite, mon père est venu me chercher et j'étais chez mon oncle. Et là-bas aussi, ils m'ont montré le chemin de l'islam. Et j'ai suivi de mon enfance jusqu'en chez mon père. Bien aimé, je viens de cette famille. Je vais vous dire que ma famille, les religions musulmans, ils ne s'amusent pas. Ça veut dire que du grand-père jusqu'à la génération, aux générations, jusqu'à moi, ma génération, ils sont d'une famille musulmane puyeuse. Ils ne s'amusent pas avec la religion musulmane, comme certains le font. Un pied de camp et un pied de haut. Je peux dire que ma famille est d'une branche de l'islam très élevée. L'islam que moi, en tout cas, on m'a appris, je n'ai pas dit que les gens m'ont appris. J'ai appris de ma famille. C'est que ma famille, eux, je veux dire qu'ils sont du premier. L'islam, ça veut dire, eux, si ce n'est pas Allah, ce n'est aucun autre Dieu qu'ils adorent. C'est l'islam. Ils ont commencé dès les bas âges. On les apprend à lire le Coran. On les apprend comment prier, comment respecter et tout. Eux, c'est le dieu de Mohamed, l'Asalaam. Et à part ça, il n'y a aucun dieu. Et dans ma famille musulmane, les principes de l'islam sont respectés. Et respectés. Dans l'islam, dans ma famille, il n'y a pas d'après-près ni d'amis musulmans. Mes parents, la branche qu'ils étaient, c'est les musulmans qui s'habillent en blanc. Mais moi, je suis allé très loin. Je suis rentré dans la branche de Ouarabia. J'ai commencé d'abord à m'habiller en tout blanc. Et après ça, tellement j'aimais le Coran et j'aimais la religion musulmane, et je partais dans la religion musulmane, quand tu suis la voix, tu vas de dimension en dimension. Et de la manière que tu veux être sainte et tout, moi, j'ai commencé à me voiler de la tête jusqu'au pied. Et arrivé un moment même, j'ai commencé à porter les chaussettes, comme on le dit, les Ouarabia. Il restait seulement à fermer, seulement que mes yeux, on voyait. Donc, le vêtement que je portais, on appelle ça le vêtement Ouarabia. Donc, j'ai commencé à pratiquer l'islam avec mes parents et tout. Et à la suite de ça, je suis allé très loin, très loin dans l'islam et tout. Mais je veux vous dire que, quand le Seigneur dit que mon peuple périt de manque de connaissances, c'est la vérité. Parce que je me disais que l'islam, la base, c'était vraiment le Seigneur. Comme on le dit en l'islam, Allah. Allah, ça veut dire que le Dieu créateur de tout l'univers, le Dieu tout puissant. Tout puissant. C'est ce qu'on te faisait croire. Voilà. C'est ce qu'on me faisait croire dans l'islam. Donc, Allah est le Dieu tout puissant. Et à part lui, à part le Dieu de Mohamed, la salam, il n'y a pas un autre Dieu. Donc, j'ai toujours respecté les lois venant de mes parents, du côté maternel et paternel. Bon, comme je l'avais dit, si vous me permettez, je vais commencer le témoignage pour que les gens puissent comprendre. Très bien. Et je vais d'abord répondre à la question que l'homme de Dieu vient de dire. Vraiment, dans l'islam, la paix que j'ai eue en Jésus, je n'ai pas eu cette paix en l'islam. Parce que j'étais troublée, enchaînée, prisonnée, maltraité. Et même, j'avais l'humiliation, le rejet, les injures, et etc. Et tout ça pendant combien d'années? Pendant des années. Pendant des années. Jusqu'en, je vais dire, de mon bas âge, jusqu'en j'ai grandi. En tout cas, j'ai vécu cette misère, cette solitude-là. Avant de connaître Jésus. Avant de connaître Jésus. Christ de Nazareth. Le Dieu puissant et le Dieu de toute l'univers. Dans mon témoignage, je vais vous rencontrer maintenant la vérité. Amen. On ne m'a pas poussé pour venir mentir. Mais c'est des choses que j'ai vécues. Et j'ai vécu plein de choses. Comme je vous avais dit au départ que je viens d'une famille musulmane. Et j'ai pratiqué l'islam. Et dans l'islam qu'on pratique, il y a des maraboutages qu'on fait. Tu pries Allah. Mais tu vas chez les marabouts. Tu pries Allah. Tu vas même se voir les imams. Et ils regardent ta destinée. Comment tu vas devenir ? Quel sacrifice tu dois faire et tout ? Au même temps, on va te dire même qu'il faut faire des sacrifices d'arachis. Ou bien il faut donner les 10 points, 5 points aux enfants. Ou donner aussi, faire de lait. Ou donner un sacrifice et tout. Amen. Il y a plus de ces secrets-là que... Que tu vas dévoiler. Les musulmans ne le disent pas. Et aujourd'hui, comme je suis devenu enfant de Dieu, je veux vous dire que tout cela, je l'ai pratiqué. Mais je veux vous dire que tout cela, c'est une abomination. Sœur Marie. Jésus dans le Coran est, comme on l'appelle, un prophète. Or, en réalité, Jésus n'est pas un prophète. Il est le Dieu tout puissant. Alléluia. Voilà que je me range la sœur de mon père. Et arrivé là-bas, j'étais chez elle. Vraiment, elle était une mère pour moi. Ça, il ne faut pas que je mens. Et quand quelqu'un fait du bien, il faut le dire. Elle est son mari. Mais je pratiquais la religion musulmane avec eux et tout. Mais il y a un truc, je voulais vous dire que... Quand tu es dans le faux, quand Dieu veut venir te prendre, quand tu es dans le faux, tu as un doute. C'est comme un enfant, un des jeunes, des enfants. Quand on pêche, que tu sois adulte, quand tu mens, tu sais que tu mens. Mais ton cœur, ton âme est tourblée. Même quand tu trompes ta femme aussi, ton âme et ton cœur est tourblée. C'est vrai. Mais je souviens ce Dieu Allah. Mais mon cœur, mon âme n'était pas... Je ne me suis pas encore... Tu n'étais pas à la joie. Je n'étais pas à l'aise. Je n'étais pas du tout à l'aise. Tu ne te sens pas dans la vérité. Mais je sentais qu'il y a un petit truc qui me manquait. Je sentais qu'il y a un truc qui pourrait venir bouleverser ma vie. Mais je ne savais pas c'était quoi. Parce que malgré que j'étais dans l'islam, comme je lui ai dit, les sacrifices de moutons, les sacrifices de lait, cahiers, les sacrifices de nourriture, on prépare, on invite les enfants. Mais tout cela que je faisais là, vraiment, je n'avais pas la paix. Tu n'as pas la joie que tu veux. Je n'avais pas la joie même. La joie même, je n'avais pas ni la paix. Mais je ne savais pas pourquoi ça me faisait ça. Mais je vous dis, on dit un jour, un jour, il y a un jour, tu fais ta vie, mais il y a un jour pour le Seigneur. Alléluia. Vraiment, j'ai pratiqué l'islam, corps, âme et esprit. Mais n'ayant pas la joie. Mais je n'avais pas, mon âme, mon esprit n'était pas dans la joie. Donc je continuais à ne pas avoir la paix et tout. Mais ce qui était bizarre, je peux dire que ce Dieu l'aimait de nous. Alléluia. Malgré que j'étais dans la religion musulmane, quand je sortais de chez ma famille, je croisais les groupes. Chaque moment que je sortais, je croisais des groupes d'évangélisation et tout, qui me parlaient de Jésus-Christ des Nazariens. Mais à chaque moment que je les croisais, je les disais qu'on adore le même Allah et tout. Mais ils me parlaient de ce nom, toujours, eux, ils prononçaient dans leur bouche Jésus, Jésus. Mais moi, je les prononçais Allah, que c'est le même Allah et tout. Mais quand je rentrais à la maison, je disais, mais, je disais toujours à mes soeurs, mais pourquoi, quand je sois, il y a toujours des groupes d'évangélisation qui me croisent, qui me parlent de Jésus et tout ça. Et mes soeurs me disaient, mes cousines me disaient que, mais, Issa là, on sait que Issa c'est un prophète et tout ça. Mais, je n'ai pas toujours la paix du cœur. Même quand je sens que les groupes d'évangélisation, il y a certains qui ont des tickets, de comment on appelle ça, un sujet de prière ou bien des conventions, des sorties de prière et tout, qu'on veut me donner, je dis, non, je suis déjà musulman, je n'ai pas besoin de ça. Même quand ils insistent, je dis, pardonnez, je suis déjà musulman, je ne veux pas de ça. Et on est beaucoup dans la religion musulmane, je vais vous dire que je ne touche jamais pas à la Bible, si ce n'est pas le Coran. Et quand tu es pieux, quand tu adores, le dieu de Mohamed, l'Asalaam, tu es vraiment dans la religion musulmane. Tu te dis, c'est l'islam ou rien, pas autre dieu mélangé ou pas. Mais, si c'est pas aller sur les marabouts, faire des sacrifices et tout, on est débrouillé pour ça. Mais, si c'est pour, elle a dit, tu as quitté ta religion, tu as allé suivre notre dieu, non. La religion musulmane, rien. Si ce n'est pas ça, ce n'est pas la paix. C'est autre chose. Donc, j'étais dans une confusion et tout, mais je me disais que Allah allait toujours m'aider. Mais sachez que quand je tournais partout, partout, c'est que j'étais un sacrifice pour ma famille. Et c'est le Seigneur, par son amour, par sa miséricorde, qui va me révéler toutes les choses cachées de ma famille. Voilà, un jour, j'étais dans la maison familiale. La nuit, j'étais troublée. Mais quand je suis partie, je m'attendais. C'est que ma femme n'a jamais su la vérité. Parce que, moi, j'étais, comme je vous l'ai dit, on m'accusait de tout. Mais il y a des choses que je n'ai pas faites, on a menti, que j'ai fait. Et je me suis dit un jour demain, j'ai pris l'islam. Ma famille est musulmane. Les gens viennent me rencontrer de n'importe quoi sur moi. Ma famille croit. Ils me font asseoir. Ils m'humilient devant tout le monde. En réalité, je n'ai pas faim. Mon amus. Mais qui est cette personne-là ? Vous dites que l'islam, c'est l'amour. Mais je vois que l'islam, c'est le mensonge, c'est la division, c'est l'accusation, c'est le réjet. C'est que ça, il n'y a pas de l'amour. Donc, j'ai commencé à avoir un cœur abattu, un cœur vraiment, je cherchais quelque chose, mais je ne me retrouvais pas là-bas. Et peut-être, comme je vous l'ai dit, Dieu a vu ma souffrance, Dieu a vu la souffrance de mon âme qui criait. Parce que quand je suis sur ma natte, je ne fais plus mes sourates, je suis là, je dis, à la tête, ce qui m'arrive, qu'est-ce qui se passe ? On m'accuse, on m'humilie. Je n'ai pas fait ça, on me dit, j'ai fait. Si vraiment tu es le Dieu, il faut agir dans ma vie. Si tu es vraiment le Dieu, il faut te manifester. Donc, j'étais toujours là, mais je savais que ma vie était toujours attachée. Mais quand je suis avec ma famille, je vois, je sens qu'il y a les esprits qui me suent. Je sens qu'il y a des esprits qui sont là. Et quand je m'arrête, comme je n'ai pas de vision, quand je m'arrête, je sens que les esprits sont là. Mais ils ne sont pas près de moi, comme l'homme de Dieu est près de moi. Ils sont un peu éloignés. Mais je sentais la présence. Mais ça n'est pas dit que je sois allé chercher des esprits. Non. Quand je vais chez les marabouts, je vais bien vous expliquer. Il n'est pas que vous ménagez mon témoin. Quand je vais partir chez les marabouts, ce n'est pas qu'il fallait avoir la puissance ou quoi. C'était qu'il fallait ma solution, mes problèmes, mes deutiles, pour avoir la paix. Et les marabouts me disaient que il faut prendre l'argent. Si tu as l'argent, il faut payer l'air, il faut payer un moubis, va donner ça à un vœu, ou bien un pain, va donner un vœu, ou bien prépare, amène ça aux enfants, ils vont manger. Et quand je dis que je ne sais pas comment, je ne peux pas préparer, il me dit, fais les pièces, si tu as saillissante, fais les pièces, dis-donc, dis-donc, partage aux enfants, ou bien faire des biscuits, le jour de la mosquée, tu donnes ça aux enfants. Et je faisais ça. Pourquoi? Parce que je cherchais la solution à ma vie. Je cherchais avoir la paix dans ma vie. Je cherchais avoir l'assurance dans ma vie. Mais sachez que tout cela, ça n'a rien abouti. Du zéro. Parce que c'était zéro. Au contraire, mais j'empirais encore les choses. Vraiment, je peux être témoin. Moi, tout ce que j'ai demandé dans la religion musulmane, je n'ai pas obtenu cela. Oh, Yako. Je n'ai pas obtenu cela. Vraiment, dans l'islam, je n'ai pas... Bon, moi, la manière dont je pratiquais, je ne me suis jamais mis en genoux comme je le fais dans la vie chrétienne. Nous avons notre nat, nous faisons nos nasidies. Le rituel. On finit de faire nos nasidies. On s'en va sur notre nat, on s'arrête, on fait nos prières, on se coupe, on se relève, on s'apaise, on met nos fronts sur le sol. Mais dans l'islam, quand on finit, tu plies tes pieds derrière et quand tu plies tes pieds derrière, tu prends ton chapelet et tu commences à réciter tes sourates. Mais moi, quand je suis malade, dans l'islam, quand je suis malade, je vais à l'hôpital pour me soigner. Mais quand je vais chez mes parents, j'étais chez mes parents, quand je suis malade, on m'envoie à l'hôpital. Depuis que j'ai vu mes parents, juste en petit, je n'ai jamais vu mes parents me dire qu'attends, on va t'envoyer à la mosquée, tu es un démon, ils vont te briser ou bien ils vont prier pour toi. Il n'y a pas ça. Je n'ai pas vu ça jusqu'à mon âge, je n'ai pas vécu ça. Quand je suis malade, je dis à la maison ou bien à mes mamans ou bien à mon père, je suis toujours à l'hôpital. C'est l'hôpital. Les opérations que j'ai eues, c'est à l'hôpital. Je n'ai pas vu qu'ils ont prié sur moi pour faire ma délivrance, ou bien prié sur ma maladie pour faire ma délivrance. Tout se fait à l'hôpital. Bon, moi, je peux dire que les prières que je faisais dans l'islam, je ne connaissais pas l'origine profonde. C'est quand Jésus-Christ de Nazareth est venu me prendre pour m'amener à la Mecque qui m'a révélé les choses cachées, les secrets. Parce que quand j'étais dans l'islam, Dieu a vu que mon cœur était sain. Tout ce que les gens, ma famille, mes amis qui sont venus me trahir chez ma famille et tout, moi, je suis resté ferme. Juste là-même, ils ont révolté mon père que j'aimais. J'aimais de tout mon cœur, de tout mon âme. Mon papa seulement, je l'aimais. Peut-être pas cette vidéo-là que Dieu, parce qu'il entend ça, je l'aimais. Je pouvais même me sacrifier pour mon père. Mon père seulement, je l'aimais. Mais ils ont révolté mon père contre moi. Donc, j'étais seul abandonné. Même ceux-mêmes que je pensais qu'ils étaient, ils me coûtaient cher, les seuls-mêmes de mon père, m'ont tous abandonné. Mais je vous le dis, vous tous qui êtes dans la rue, de la religion musulmane, aujourd'hui, vos familles ne peuvent pas vous sauver. Vos tambours, Angol, les imams, etc. ne peuvent pas vous sauver. La seule personne qui peut vous sauver, il s'appelle Jésus, Christ de Nazareth. on appelle Emmanuel, on appelle Emmanuel le Messie, le Rédempteur, la forteresse, le bouclier, le rocher, le rocher, c'est lui qui peut tout faire pour vous. Alléluia. Parce que moi, étant toute ma famille, j'étais dans ma chambre, je ne dormais pas, j'étais sur ma natte, je dis, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas la paix, alors qu'est-ce que je dois faire ? Tu as la solution ? Dieu me parlait, Allah, Dieu me parlait, Allah, Dieu me parlait. Et dans ma natte de prière, je parlais jusqu'à je pleurais. Et un coup, je me suis couché sur ma natte. Mais Dieu vous dit, le sommeil que j'ai fait, ce n'est pas un sommeil où on dort profondément. Et après ça, j'entends une voix qui me dit, lève-toi, couche-toi sur le lit. Et je me couche, je me suis mettant sur le lit. Mais j'avais mon encanant toujours sur ma tête. Et je me suis couché sur le lit. Et un coup, j'ai commencé à dormir. Et un coup, je vois, vous voyez, quand vous fermez la maison, vous avez mis le rideau, la chambre devient noire. Et je vois une grande lumière qui a pris toute ma chambre. Je me réveille, je dis, je vis une lumière tout à l'heure là. Je pensais que je vais laisser la lumière de l'ampoule. Mais je vois que la lumière que j'ai vue là, ça ne ressemble pas à la lumière de l'ampoule. Et je me recouche encore, la lumière est devenue encore plus grande. Et je me réveille, je vois la lumière est là. Mais l'inquiétude, l'âme qui tremblait, l'âme qui était dans l'inquiétude, dans la lamentation, dans l'humiliation, toutes les douleurs, des pleurs, des lamentations et tout, par cette lumière-là, en disparue. Alléluia! Alléluia! Quand je me suis levée du lit, je me suis assise sur mon lit, comme je suis assise présentement. Et je vois la porte qui est ouverte. Et je vois un homme, on ne peut pas voir son visa, tellement la lumière était forte, la personne s'approchait. Mais au fur et à mesure qu'il s'approchait, je voyais la paix, une joie. J'étais consciente, que quand il n'est pas né, que son père prend l'enfant, pleure, il n'est pas si c'est que mon père est là. Je suis rassurée, je n'ai rien à craindre. Et c'est ce que je ressentais. Mais c'était plus de mon mort, que je ne pouvais pas, je ne peux pas vous expliquer. Il faut vite la chose. Cette lumière s'approchait, et la voix m'a dit, n'aie pas peur, mon enfant. Et j'ai demandé, qui es-tu? Bien aimé, ce n'est pas le Dieu de Mohamed Lassalam qui m'a répondu. Je vous le dis, que ce n'est pas le Dieu de Mohamed Lassalam, il m'a répondu. Il m'a dit, tu veux savoir qui je suis? J'ai dit, oui. Tu fais quoi dans ma chambre? Il dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isab, de Jacob, et je suis le même Dieu de Jérémie, je suis le même Dieu de Moïse, je suis le même Dieu de tous les apôtres. Il dit, mais qui est les apôtres? Il dit, que je m'appelle Jésus-Christ et Nazareth. Alléluia! Alléluia! Et la voix, tellement que la voix m'a parlé, je dis, mon âme, mon corps, mon édou, a pléchi genou devant ce roi, de gloire. Je pléchi genou. Et je dis, si vraiment, je le veux, regarde Dieu. Montre-moi, et le Seigneur dans sa lumière glorieuse m'a montré les creux de ses mains, les creux de ses pieds, et j'ai vu que ce Dieu, il est vivant, il est puissant, j'ai l'espoiré, il m'a montré qui il est. Et j'ai eu, quand j'ai vu ça, il m'a dit, je suis connu te montrer, il dit, Raï, je dis, comment tu connais mon nom ? Il dit, une fourmine noire, cachée dans un trou noir. Moi, l'éternel, je vois le commencement et la fin de toutes choses. Je suis venu pour te prendre dans ta chambre, dans la maison de tes parents. Il fallait te montrer le Dieu que tes parents ont, et tu auras le choix à faire. Alléluia. Bien, le Seigneur le Seigneur m'a pris dans les creux de ses mains, dans une lumière glorieuse. Etant grande comme ça, je me suis trouvé comme un bébé dans la main du Seigneur. Et dans un sens, on s'est trouvé à la Mecque. Alléluia. Ce qui m'a étonné, si vraiment il était le Dieu de l'Islam, il allait me dire que je suis le Dieu de Mohamed l'Asalaam. Et c'est moi qui suis venu me présenter à toi. Mais quand il est venu se présenter à moi, il m'a manqué tous les signes. Il est un Dieu glorieux, une lumière glorieux. Ma soeur Marie Magdala, retiens ton esprit. Jésus-Christ est en toi. Dis-moi, quand tu étais dans l'Islam, est-ce que quelqu'un t'a dit un jour que Allah s'est révélé à lui, Allah lui a parlé dans le son, ou bien Mohamed s'est révélé à lui, Mohamed lui a parlé dans le son. Est-ce que quelqu'un t'a raconté de telles histoires une fois? Jamais. ils m'ont dit qu'ils sont nés et les parents ont adoré l'Islam et que l'Islam c'est le prophète Mohamed qui a conduit tous ceux qui sont dans l'Islam. Ils m'ont jamais dit que le Dieu même et l'Islam est venu se présenter un jour. Je n'ai ni entendu à la télévision des témoins, ni à la radio, ni dans les réseaux sociaux. Le Seigneur m'a pris et m'a amené à la Mecque. Le Seigneur m'a dit l'événement que je vais te montrer c'est l'événement qui va se passer dans cette année de 1990 et je lui ai dit d'accord et il m'a pris dans ses bras et il m'a soulévé je ne comprends pas 1990 ou bien 2010 non c'est 1990 que le Seigneur s'est révélé à moi c'est en 1990 1990 que Jésus-Christ est rentré j'étais en cours de ma famille pour la première fois pour la première fois en 1990 il a dit je te prends et ce que je vais aller te montrer c'est la pure vérité et tu vas témoigner de ceux-là et il va se lever comme un bébé dans la naissance on s'est retrouvé à la Mecque on arrive à la Mecque on n'est pas directement parti à la Mecque on est parti sur une colline et je lui ai dit mais Seigneur la colline la colline c'est quoi il dit il t'a fait monter sur une montagne une montagne très bien et on était en haut on ne touchait pas la montagne il dit c'est ici Mouhammed la salam a été visité par deux esprits il n'a pas dit par deux anges il dit par deux esprits et je lui ai dit ah et oui tu doutes on t'a fait dit que c'est des anges mais c'est pas moi que Mouhammed la salam adorait c'est pas moi Jésus-Christ et Nazareth que Mouhammed la salam adorait que cette montagne je te le montre parce que Mouhammed la salam a été visité par des démons mon coeur s'est coupé et j'ai vu que j'étais dans l'heureur et il m'a dit c'est là les démons l'ont visité et les démons lui ont donné le coran et les démons l'ont visité que c'est pas les anges et quand Dieu m'a montré ça quand on a fini il est parti me montrer la tombe de Mouhammed la salam or j'étais pas né quand Mouhammed la salam vivait sur terre j'étais pas encore né et la tombe de Mouhammed la salam s'est ouvert et j'ai vu des bêtes et tout et j'ai demandé mais ça c'est quoi il me dit c'est la tombe de Mouhammed la salam mais j'entends il se trouve en enfer je connaissais pas l'enfer donc bien aimé c'est dans ça quand j'ai vu la tombe de Mouhammed la salam que le Seigneur m'avait montré j'ai eu vraiment mal et à la suite de ça on est rentré à la Mecque la Mecque est grand 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 quand je dis la Mecque la Kaba la Mecque où il y a la Kaba est très grand on est rentré dans une mosquée très grand les gens citaient le Coran mais les écritures qui étaient écrites le Seigneur traduit ça m'expliquait que les écritures ne venaient pas vraiment de lui tout était écrit en arabe mais j'ai vu qu'à la fin quand Dieu traduit c'était des abominations que nous prononcions et le Seigneur a dit j'ai dit donc c'est comme ça la Mecque est jolie est grand et le Seigneur me dit c'est pas ici je suis venu te montrer c'est pour te faire visiter voilà où tes parents qui viennent ils privent et j'ai dit vraiment c'est grand à la suite de ça il y a un endroit où quand vous finissez vos pérennats vous marchez vous partez où on pise l'eau on pise l'eau même chez les catholiques ils font ça certains vont à la mer ils vont choses ils vont au périnage ils envoient de l'eau pénie dans le Coran à la mer là-bas il y a l'eau aussi qu'on appelle l'eau pénie et il m'a amené vers l'eau et il y a une grotte l'eau coulée et Dieu maintenant va ouvrir mes yeux je connaissais pas vision je vous dis même son je connais pas vision je connaissais pas Dieu va m'ouvrir les yeux il va dire regarde l'eau coulée l'eau coulée même et Dieu dit regarde au fond je regarde au fond je vois caméléon gros mais c'est pas caméléon qu'on a l'habitude de voir mais c'est un caméléon démon quand les gens passent sur les pièces je voyais les gens qui parlaient et qui jetaient comment on appelle ça les pièces et les cailloux les petits petits cailloux et le caméléon démon la prend et maintenant quand le caméléon prend derrière le caméléon j'ai vu piton à deux têtes avec les yeux rouges donc quand j'ai fait comme ça je suis tombé en même temps Dieu était derrière moi il m'a tenu il dit n'aie pas peur je veux te montrer le secret et le Dieu qui est tes parents d'or pour que tu saches que c'est pas mon Dieu qui est tes parents d'or et à la suite des seins il m'a pris maintenant on est parti à la caba quand on est arrivé à la caba je ne touchais pas le sol de la caba j'étais genre suspendu et l'éternel était avec moi il dit maintenant l'événement que je vais te montrer c'est un événement qui va bouleverser ta vie mais tu as un choix à faire après tous ces événements et le Seigneur maintenant va me dire quoi regarde bien je regarde je dis Seigneur je ne vois rien et c'est là les creux des mains du Seigneur qui m'a monté il va prendre et puis il va mettre dans mes yeux et puis le Seigneur va faire quoi il va faire quoi trois fois et il dit ouvre tes yeux j'ouvre mes yeux il dit tu vois quoi et puis il dit Seigneur je vois les gens qui tournent autour de la caba il dit non fixe bien je vois les gens qui tournent de la caba et il dit tu vois quoi il dit je vois des gens qui tournent il dit regarde bien bien aimé quand le Seigneur m'a dit de regarder bien et j'ai oublié une chose quand je suis avec le Seigneur il prend tout il prend tout la main droite est toujours sur mes époux et il dit tu vois quoi je dis je vois des gens tourner il dit fixe va fixe encore profondément c'est comme ça le Seigneur fixe profondément quand je fixe profondément je vois la tête des hommes et ils ont commencé à faire le tour et je dis Seigneur je vois qu'il signe de ses pas parce que quand il faut le tour de la capa c'est le signe de ses pas de la tête jusqu'à la queue et quand je fais ça je dis Seigneur je vois un signe de ses pas il dit maintenant l'heure est arrivée que tu vas voir le Dieu que tes parents adorent le Seigneur prie Alléluia Dieu il est puissant Alléluia il a même un sorcier va vous dire que je peux déterrer une maison je vous dis que c'est faux le diable imite toujours la puissance et la grandeur de Dieu mais il ne peut pas être fort que Dieu ni puissant que Dieu je vous dis que de la même manière que la capa est construite comme une maison l'éternel qui n'est pas un seul doigt a pu enlever cette capa de le sol et a mené cette capa jusqu'au sommet entre la terre et le ciel j'ai regardé les merveux de Dieu Alléluia je n'ai jamais vu des gens qui ont fait des miracles instantanés mais le Seigneur il a détéré la capa et la menace la capa à un niveau élevé et quand j'ai regardé ça tellement j'étais pressionné j'ai dit waouh non tu es en train de me montrer qui tu es Alléluia tu me montres qui tu es tu me montres comment tu es puissant Alléluia tu me montres comment tu es glorieux Alléluia et l'éternel me dit c'est pas ça ne regarde pas la capa ne regarde pas même pas que tu as enlevé la capa les gens tournaient sans savoir ce qui est en bas l'éternel je vis la capa soulevée et je regarde les gens tournent et je vois le gros c'est pas qui se lève géant qui est en bas de la capa et qui a une couronne je le reconnais cette couronne parce que cette couronne la reine de l'Angleterre a la même couronne et le Seigneur dit voilà le Dieu qui est tes parents donc mais ce n'est pas moi Jésus-Christ et Nazareth et le Seigneur s'est retourné voilà comment je veux savoir que ma famille côté partenaire m'a fondu comme sacrifice ça veut dire que si je demeurais dans la religion musulmane cette famille elle connait toujours la richesse parce qu'ils sont riches à bon damas ils n'allaient que vivre de la richesse et moi j'étais misérable pourtant j'étais un sacrifice et c'est là le Seigneur s'est retourné et je dis à Dieu j'ai eu peur et le Seigneur me dit le Seigneur me parlait dans mes oreilles droites il me dit n'écris rien n'écris rien je suis avec toi le Seigneur me dit je suis très heureuse de te voir j'ai tiqué et la main droite de l'éternel était toujours sur mon épaule mais j'entendais la voix de Dieu dans mes oreilles droites n'écris rien je suis avec toi le Seigneur me dit mais tes parents m'ont dit que tu allais venir à la Mec mais je voulais vous dire que j'étais vraiment ils ont décidé d'organiser à la longue dans la réalité que comme je suis quelqu'un de pieux prière et tout qu'eux-mêmes ils allaient s'organiser même m'envoyer à la Mec c'était leur projet mais moi sans je me suis dit que c'est des plaisirs c'est des cadeaux oh pourtant en bas de ça c'était des sacrifices voilà je viens de loin frères et sœurs vous qui êtes musulmans je vous invite et je vous supplie que vous êtes dans le faux dans le véritable faux l'islam ne vient pas du Dieu le créateur le lion de la trivue de Judas l'islam n'est pas le véritable Dieu d'Abraham d'Isaac et de Jacob parce que j'étais musulman et celui qui est venu se présenter en moi pour me monter la Mec il s'appelle le Messie le réconqueur Jésus-Christ de Nazareth il n'a pas dit que je suis le Dieu de l'islam mais il a dit que je suis Jésus-Christ de Nazareth l'être ce non-puissant ce non-puissant est venu maintenant que les hommes de l'enfer et voilà que ce 50 démon qui s'appelle Lucifer s'est régressé mais maintenant il m'a parlé il m'a dit je suis très heureuse de te voir tes parents côté partenaires l'a bien précisé quand je vois des gens on n'est pas des démons on n'est pas de la sorcellerie on n'est pas des démons de décisions des esprits ils disent je ne crois pas moi je crie c'est pas un être humain qui m'a montré il a fallu la miséricorde de Christ pour me montrer que le diable insiste et il a dit quoi le diable nous connaît il connaît nos noms il sait de quelle famille nous venons ce diable là qui est le sépanoui qui avait deux dents dans sa bouche j'ai bien vu ses deux dents pointu avec sa langue et il me parlait il me dit tes parents côté partenaires ils m'ont donné à toi ils m'ont donné ils t'ont livré et je suis ton époux j'ai dit mais comment ça ce que tu entends il me dit je ne comprends pas il faut bien m'expliquer j'ai discuté avec le diable et le dieu de l'islam qui ne le sait pas moi je lui ai parlé face à face parce que celui qui était derrière moi était fort il était puissant il était fort pour crier malgré que ce Jésus-Christ de Nazareth était devant moi je vous le dis que le dieu de l'islam qui est le sépanoui n'a pas pu voir mon créateur mon sauveur mon sauveur qui est Jésus-Christ de Nazareth n'a pas pu le voir il n'est plus pas et il a dit tes parents côtés partenaires mon livre à toi et je l'ai demandé je ne te connais pas et tu entends il me parle il faut bien m'expliquer ce côté partenaires ou bien ce côté maternel il me dit non je ne connais pas ton côté maternel je te parle de ton côté partenaires tes pères m'ont donné un sacrifice et ils m'ont dit qu'ils feront tout possible pour que tu viennes à la maigre et je dois te consacrer comme Adja et ils m'ont dit que tu es mon époux mais c'est qu'il me donne on avait décidé déjà la date et c'est qu'il me donne que tu es venu avant maintenant la date soit je vous dis que bien aimé je t'ai dépassé et le serpent m'a dit mais tes parents la date qu'on avait décidé depuis ta naissance c'est pas à cette date où tu devais être et puis maintenant je reposais la question au serpent de l'islam le dieu de l'islam qui était un serpent noir et il m'a dit non c'est depuis ta naissance quand tu es né tes parents tes parents cotés par tes nœuds t'ont présenté et ils m'ont présenté en tant que tu es mon époux ils t'ont donné un sacrifice donc ils savaient quelle date eux et moi on savait à quelle date tu allais venir et à ma grand-soupie tu es venu et je suis vraiment heureux mais très étonné que tu es là mon époux comme tu es arrivé voilà les trésors que j'ai gardé pour toi le dieu premier des choses numéro un le dieu me montre le monde tout le monde entier il me montre les chefs de l'état il me montre les gouvernements il me montre les ambassadeurs les ministres il me montre les chefs les chefs de tout pays de toute tourbure de toute nation quand je me dis nation ça veut pas dire seulement l'Afrique j'ai dit du monde entier et ils me disent toutes ces personnes travaillent pour lui et comme je suis son époux toutes ces personnes cresira chez nous devant moi j'ai aimé il n'a jamais changé d'un seul mensonge quand tu es avec Dieu il peut être contre toi personne j'ai commencé à sourire mais toujours je sentais toujours la mer droit de Dieu sur mon époux droit il me montre la mer la profondeur de la mer c'est là je vais découvrir que la mer il y a un autre royaume il me montre la profondeur de la terre la terre que nous marchons on marche on dit c'est le sable sous le sous-sol de la terre il y a un sous-sol il y a un monde il me montre les montagnes nous voyons les montagnes comme ça dans nos villages mais quand on ouvre ces montagnes il y a une porte dans ces montagnes même les forêts sacrées et tout même les pieds les grandes au village sur ce qu'on veut les terres rouges tout ça il me montre il y a tous ces trisons il me dit tous ces trisons vont être à moi il me montre tous les musulmans de chaque tribune de chaque nation tous les païens tous ceux qui sont païens quand je dis païens c'est païens femmes hommes enfants jeunes ils étaient des milliers de personnes de toutes races il me dit que toutes ces personnes fichera genou devant moi il me montre l'Angleterre il règne en Angleterre il me montre encore la Mecque où j'étais chez les Arabes les trisons ce qui m'a épaté c'est la banque mondiale je ne pouvais pas savoir que la même banque mondiale qu'habitait avec le diable je vous assure je ne pouvais pas il prend ça malheureusement mais le diable m'a montré la banque mondiale j'étais dépassé que la banque aussi a le signe de la bête j'étais vraiment dépassé et il m'a montré et il m'a montré tous les pays l'Inde l'Egypte il m'a montré tous les pays et j'ai vu tous ces peuples blancs chinois tous ces peuples noirs métis ajatis et tous ces peuples il dit tous ces peuples vont me servir et que tous les trisons vont m'appartenir et l'heure est arrivée qu'on fasse cette fête là pour me donner cette nomination et qu'il dit merci à mes parents côté partenaire d'avoir permis et c'est une grande supplé pour lui je ne sais pas comment ça réellement il était dans la joie et ensuite il m'a dit même dans les cieux je serai couronné et quand il m'a montré tout cela il a dit j'étais là je ne parlais pas il dit je te montre tout mon époux et tu ne parles pas attends et un coup quand je vois il a percé sa tête il ne s'est pas comme ça il a percé sa tête et tout autour j'ai vu de l'argent d'or plein de bijoux et tout et le diable m'a dit voilà aussi même je te le donne maintenant et je lui ai dit je peux parler je n'ai même pas laissé mais qui finit je lui ai dit je peux parler il dit oui je lui ai dit d'accord tu as dit que j'ai été vendu mes parents m'ont vendu à toi il dit oui je lui ai dit c'est bien et que mon mari à toi il dit oui il dit donc mon mari j'ai été fait depuis que j'étais enfant il dit oui je lui ai dit que bien ce côté partenaire il dit oui il dit très bien donc tout ce que tu m'as montré là ça t'appartient il dit oui il dit tout ce qui est gouvernement tout ça t'appartient il dit oui toutes les banques mondiales et tout tous les pays arabes tout ça même les libanais et tout tous ces trucs que tu m'as montré là vraiment tout cela sera sous mes pays et il me dit qu'il a réservé une montagne pour moi et un coup qu'il a parlé aussitôt j'ai vu la montagne il dit je serai en haut de cette montagne et regarde tout ce peuple et je vois la montagne et que l'autre qui part je vois plein de peuples où il y a toute langue tout le but que toutes ces personnes ont m'appartient et je lui ai dit d'accord c'est bien bon tu as dit que mes parents nous ont mariés moi je n'étais pas encore conscient et eux étaient conscients en me vivant en sacrifice il dit oui c'est ça même mais tu es mon époux on doit faire le mariage et tout donc il s'agit je sais que tes parents t'envoient pour que tu sois adja et puis moi je faisais le reste je dis bon je voulais te dire que un c'est pas mes parents qui m'ont envoyé ici voilà il était surpris il n'a plus parlé il dit oui c'est pas mes parents qui m'ont envoyé ici ça ça fait un c'est comme ça il a fait mes doigts c'est pas mes parents qui m'ont envoyé ici ça fait un de deux c'est mes parents qui se sont qui ont fait le mariage maintenant moi mes pères côté paternel c'est eux qui t'ont marié c'est pas moi qui t'ont marié parce que je n'étais pas conscient donc c'est eux qui t'ont marié ça fait deux de trois je suis venu te dire que je suis déjà marié voilà en même temps la colère je n'ai jamais vu la colère d'un serpent le serpent s'est été irrité d'une colère voilà comment il criait je veux pas comme si il criait pour avoir même un petit que je n'accepte pas il crie même là normalement ma voix est petit que c'est pas ce qu'ils ont dit c'est pas ce qu'ils ont dit tu es mon époux je lui ai dit calme toi tu as parlé si je me suis élevé et puis il s'est calmé il m'a dit non c'est mes parents côté paternel qui sont mariés c'est pas moi que moi je suis déjà marié il m'a dit non si tu n'as déjà marié tes parents ils m'a dit que tu es déjà marié je lui ai dit et je laisse avoir que tu es déjà marié et je lui ai dit tu sais à qui je suis marié je vous dis bien aimé bien aimé quand je faisais ça devant le diable je n'ai ni peur ni cri je t'ai j'ai fait on dit dans la chanson j'ai l'assurance de mon salut la main de l'éternel te soutient la main de Jésus Christ est là alléluia j'ai fait l'assurance de mon salut quand j'ai affronter le dieu de l'islam cette chanson là j'aime beaucoup j'ai l'assurance yes et je lui ai dit il m'a dit avec qui tu t'es marié je lui ai dit tu veux savoir il dit oui je lui ai dit tu veux savoir il dit oui je lui ai dit tu veux savoir il dit oui je lui ai posé la question trois fois sans savoir qui était la Bible nos pères qui est dans les cieux qu'on nomme Jésus Christ de Nazareth à Soukhet et il est mort à la croix et il a été ressuscité le troisième jour mais je lui ai posé la question trois fois et il a dit qui est ton époux et voilà ce qu'il va me dire qui est ton époux celui qui est ton époux il verra avec moi et il a dit ça il a dit mon époux sa paix Jésus Christ quand on vient de Nazareth ne s'est pas pris sa queue et Jésus n'a pris dans ses mains et en même temps il a tapé le sang je vous assure tous ceux qui faisaient le tour de la campagne beaucoup sont morts et en 1990 ils ont annoncé au Mali encore du coup au Poutine et tout qu'il y a eu des morts c'était moi que le Jacques avait tué si vous vous rappelez allez-y avant de l'an 1990 ce jour-là ce jour-là ils ont annoncé les Mariens pleuraient les Grions pleuraient les Ibarians pleuraient parce que j'étais là ce jour-là après Jésus Christ de Nazareth ne s'est pas fait tomber sa queue et il y a eu des morts il a été outragé et pourquoi ils sont morts ce jour-là à la Mecque c'était moi qui devais mourir et ensuite Jésus m'a pris dans son bras et puis il m'a soulevé j'étais toujours un enfant il a pris maintenant le deuxième pour m'étenir et le Seigneur m'a dit maintenant l'heure est arrivée je te ramène à la maison quand le Seigneur m'a pris et m'a ramené à la maison et il m'a déposé je suis devenu je ne serais plus un bébé j'ai repris ma forme mais quand j'étais auprès du diable j'avais cette taille-là devant le diable taille normale taille normale mais quand Jésus doit me transporter je deviens comme un enfant un nouveau né et quand je suis arrivé à la maison le Seigneur a dit voilà tu connais maintenant la vérité j'ai démontré de quel Dieu tes parents musulmans adorent ce n'est pas moi qu'ils adorent tu as vu le Dieu que tes parents adorent tu as un choix à faire et dans la lumière glorieux de l'éternel j'ai saisi Alléluia il s'est fait retourner quand il est saisi j'ai senti que c'est son habit que j'ai tenu et le Seigneur s'est retourné et voilà ce qu'il va me dire et voilà ce qu'il va me dire Raï pourquoi tiens-tu mon soutane mon vêtement je lui ai dit étant au genou je me suis engenoué et il a baissé ma tête et je lui ai dit je ne te laisserai pas partir et il a dit comme je te l'ai dit je suis le Dieu d'Abraham et d'Isa et de Jacob tu as un choix à faire j'ai dit je ne te laisserai pas partir parce que j'ai déjà fait mon choix Alléluia et je peux faire te dire mon choix je vais te suivre Alléluia et marcher avec toi Alléluia et il a dit de la même manière j'ai dit à Abraham de sortir dans la maison de ses pères maintenant il est l'heure que tu sors de la maison de tes pères partout tu seras je serai avec toi Alléluia partout tu seras je serai avec toi ceux qui te combattront me combattront ceux qui te maudiront seront maudits ceux qui te béniront se rompent Alléluia et il a dit une pierre la maison qu'on bâtit pardonnez-moi je ne sais pas bien parler le français mets toi à l'aise quand on bâtit une maison il y a toujours une pierre oui une pierre englouée il dit c'est comme ça tu es cette pierre Alléluia et il a dit tu as vu le fourmi noir à cacher dans un trou noir ça veut dire même partout où tu seras que tu rentres dans les ténèbres je serai avec toi pour te faire sortir dans la lumière Alléluia et j'ai vu ces bonnes paroles que le Seigneur me disait Oh Seigneur et dans mon coeur je disais je vais quitter tout j'ai tout chez mes parents dans mon coeur quand le Seigneur me parlait il dit sur moi et tu verras tu verras ma gloire Alléluia tu verras ma gloire sur moi Alléluia et il a dit Raï il est l'heure que je passe sache que je suis là avec toi ne t'inquiète pas et c'est là j'ai laissé la robe et je lui ai dit à partir de jeudi je te suis et l'éternel est parti elle est partie étant en génie où j'étais jusqu'à ma famille va se lever pour la prière ils sont venus me trouver que je sois en génie ils sont venus me taper mes l'anxion de Dieu répartit mes l'anxion étaient sur moi et étant en génie je vous ai su bien aimer l'anxion faisait que mes lames coulaient mais ma tête était sous le sol parce que je n'ai pas vécu en tant qu'être le songe c'était la réalité vivant vivant je n'ai pas dit que je dors et puis dans le son j'ai fini le son puis elle me réveille une vraie révélation j'ai vécu la réalité voilà même quand j'ai saisi sa robe quelque chose quelque chose m'a traversé mais ce qui m'a traversé la seule puissance et je vous ai su que depuis quand Jésus m'a visité mes parents savaient qu'il y a quelque chose qui avait changé à moi juste là il m'a fait me demander qu'est-ce qu'il y a je dis il n'y a rien qu'est-ce qu'il y a je dis il n'y a rien frère et soeur père mère soeur petit frère petit soeur on est dans la religion musulman même pour quitter nos parents c'est difficile je ne passais pas là quelqu'un qui avait tout à sa disposition qui avait sa chambre qui avait tout ce qu'elle voulait bien aimé je regardais l'amour que j'avais pour mon papa mais vous savez quand Jésus aime là il ne s'arrête pas il ne s'arrête pas c'est le diable sa main illimité où le diable arrête là c'est là-bas Jésus commence hallelujah yes l'alpha et l'oméga le premier et l'oméga hallelujah tellement j'aimais mon papa pour le quitter c'était du mais Jésus est venu me monter j'ai fait le coeur dur il a dit non je ne peux pas laisser les armes et là pour moi je suis à l'aise mais au fur et à mesure je vous assure le Seigneur maintenant comme je l'ai instrumenté face à face le Seigneur maintenant est venu en songe il me dit aïe l'enfant qui va me parler le ciel s'ouvre le tonnet gros camp boum je me réveille on était là-bas quoi et j'entends la voix au-dit de Dieu qui me dit raille jeudi quitte la maison de tes pères comme je l'ai dit à Abraham et quitte la maison de ses parents le Seigneur intervenait 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 ils ont fait réunion pour m'appeler dans la famille dans la famille ma tante et son mari et d'autres personnes m'ont dit on te voit tu es devenu bizarre on sent que tu n'es plus ça veut commencer même quand tu es avec nous tu es ailleurs je leur disais il n'y a rien ils me posent je dis il n'y a rien parce que avant de quitter ta famille il faut te préparer dans le coeur dans l'âme et dans l'esprit avant de prendre une décision je vous assure je vous laisse m'adresser la puissance de Dieu et je l'ai fait étant dans la prière avec ma famille là ils sont en train de prier puis si là ils vont manouer le sourate moi je go pour le sang de la nuit Alléluia donc si je comprends bien après les révélations tu as continué d'abord aller à aller à la mosquée je ne partais plus à la mosquée mais les prières du soir on le fait avec la famille ok on fait ça en famille on fait ça en famille je ne partais plus à la mosquée c'est ça et tant que tu es dans la famille tu dois prier Allah maintenant toi quand ils priaient moi j'évoquais le son de la nuit Alléluia et ils se retournaient mon nom s'est retourné mais là j'étais braqué sur moi et puis je dis dans notre langue ça veut dire je n'ai rien fait et les femmes aussi mais tu as prononcé le nom de Jésus là en en silence j'avais dit voilà je parlais ils sont en train de prier tu n'as même pas ouvert la bouche tu priais la bouche fermée dans ton coeur c'est ça et tu pries Jésus au lieu de prier Allah mais malgré ça ils se retournent ils ont senti ils ont senti parce que c'est spirituellement c'est spirituel donc c'est dans ça je vais voir un peu la puissance de Dieu et Jésus prie de Nazareth j'allais prier je je j'évoquais le nom de Jésus et le sang de l'anneau donc quand vous priez avec la famille à la maison au moment où les autres prient Allah intérieurement vous priez Jésus et qu'est-ce qui se passait ce qui se passait c'est qu'il se retournait comme ça et il me regardait et moi je faisais l'enfant innocent qui n'a rien fait pourtant au fond je sais que j'ai fait j'ai fait la prière de Jésus Christ de Nazareth et même que c'est pas une fois deux fois c'est plusieurs fois que je faisais ça à la maison et arrivé un moment même j'ai mon oncle qui a commencé même à sous-sonner et même étant dans la maison quand ils invoquent la prière comme Dieu avait ouvert mes yeux je voyais les gilets les démons déchets à la maison mais en ce moment-là je ne savais pas tel démon qui a dit qu'il y a plusieurs têtes ça signifie quoi je voyais même des démons qui ont fait des cordes qui étaient les vilains qui étaient dans la maison même quand la fête musulmane arrive on doit tuer même le mouton le tabassi le tabassi quand ils font la prière à la mosquée qu'ils viennent on doit tuer le mouton et on attache les moutons qu'on doit désubir dans le quartier et tout qu'ils prient sur les moutons pour les tuer pour faire un sacrifice à travers les moutons qui se tuent je voyais des moutons avec des cons donc c'est dans ça comme je l'ai dit je connaissais les visions donc je mangeais et tout sans voir ce qui se passait pour les sacrifices de moutons et tout ils disent que non le courant nous dit que quand Abraham Dieu a dit Abraham de prendre son seul fils unique et de reconnaître par Jésus c'est que les musulmans ont pris eux ont dit que nous sommes les enfants du premier fils de Abraham mais si c'est vraiment le Dieu d'Abraham et d'Isaac qu'on adore c'est que Jésus a tout payé à la croix mais on fait toujours les sacrifices en croyant que c'est les sacrifices d'Abraham quand Isaïe devait mourir et qu'Abraham a donné un mouton c'est comme ça eux ils voyaient la chose or la Bible a aussi dit quand je suis venu dans la Bible dans la vie chrétienne les instructions les enseignements nous ont dit que Jésus a tout payé à la croix Alléluia c'est qu'il a fait comme le dernier sacrifice a eu lieu à la croix de Golgotha dans l'ignorant par la grâce de Dieu il a ouvert mes yeux et malgré ça je fais toujours en famille et lorsque la fête est arrivée ils ont tué le mouton Dieu m'ouvre maintenant encore les yeux qui est le ton de vision je vois que ils sont en train de faire le sourate et quand ils ont fini de faire les prières pour honorer Allah qui est Lucifer ils ont tué le mouton et je vois deux démons grands géants vilains laides qui ont des cornes qui ont des des peaux vraiment très vilains pour aller vilains très vilains qui ont des queues en tout cas qui ont des basses larges et tout qui ont des mains et c'est donc ça j'ai dit mais qu'est-ce qui se passe donc depuis que j'étais avec eux donc c'est à l'honneur de ces démons que moi je m'en tiens le mouton donc c'est ces démons là que tu prenais dans ta vie en mangeant ces viandes en mangeant ces viandes et quand lorsqu'ils ont fini ils ont partagé partagé et ce que on devait préparer ma famille doit préparer pour qu'on mange on nous a dit on m'a dit avec mes frères d'aller les aider à partager la viande dans tout le quartier et bien aimé comme j'ai vu que c'était des démons j'ai pris la grande bassine et moi on était trois on a pris on a aidé il a dit à mes frères toi donne toi donne j'ai donné plus c'est moi j'en avais donné mais je ne donnais pas je disais eux mais ils n'ont qu'à donner et quand je suis venu à la maison ça m'a travaillé ça m'a travaillé et même quand ils ont préparé j'ai joué à la paresse je vais et ça même si tu expliques à la famille ils ne peuvent pas te croire ils vont dire non elle a vu des génies tout cela non j'ai bien vu on tue le mouton en sacrifice c'est des démons qu'on évoquait donc imagine quelqu'un de plus petite on fait les sacrifices et je mange de plus petit juste à mon âge imagine combien de démons j'ai assisté donc il a fallu que Jésus-Christ je le rencontre pour qu'il puisse ouvrir mes yeux que je vois ça et ce jour je n'ai pas mangé le dieu des musulmans Allah ne peut jamais montrer ces choses parce que c'est un dieu aveugle il n'a jamais montré quelque chose à quelqu'un c'est dommage donc depuis ce jour j'avais pris la révolution de ne plus manger le mouton mais on dit ce n'est ni par ta force ni par ton intelligence ni pas aussi par ta chair que tu pourras arrêter et je lui ai demandé que Seigneur si tu arrêtes moi aide moi à ne plus manger ce mouton et vraiment ça n'a pas été facile parce que tu étais toujours dans la famille dans la famille on va te faire les soupes les pépés on va te faire les princes les brujets et tu vas de ce bon repas c'est pas facile de rejeter les bonnes choses c'est pas facile mais malgré ça le Seigneur me disait à chaque moment quitte comme j'ai dit Abraham de quitter et ils ont vu que mon comportement a changé et tout ils m'ont fait asseoir la famille ils ont fait réunion contre moi et ils ont vu que ma décision était prise eux aussi ils ont pris les décisions et j'ai décidé quand ils ont pris les décisions j'ai pas quitté un coup et quelle est cette décision la décision de les suivre ça avait dit qu'ils te présentent le choix de rester sans moi avec eux ils m'ont dit si tes parents tournent à gauche tu dois tourner à gauche avec eux si tes parents passent à droite tu dois passer à droite et que dans un bateau il n'y a pas deux capitaines il n'y a que un capitaine donc nous on peut pas aller à gauche et puis toi tu vas aller à droite ou bien nous on peut pas aller à droite et toi tu vas aller à gauche on prend la décision j'ai décidé de prendre mon chemin de quitter la famille pour être libre indépendant pour suivre Jésus Christ Jésus Christ tous ceux qui vont quitter la religion musulmane sachez que le diable rusé est très mal après ça mes parents m'ont proposé mon oncle m'a proposé et ma tante m'ont proposé que ce que je veux faire comme commerce ils vont m'aider ils seront là pour m'aider je veux me soutenir dans toute religion musulmane si tu dois quitter tes parents ils vont te proposer des bonnes choses voilà ça il faut que je suis mis ça pour aider mes frères et mes soeurs musulmans ceux même qui sont païens aussi que les parents sont dus envers eux ne peut pas les lâcher aussi les parents vont te proposer des belles choses comme aussi Lucita avait fait avec moi lorsque le Seigneur m'a levé mais quand Jésus quand le temps de Dieu arrive c'est arrivé nul ne peut arrêter la main de Dieu qui est le créateur de la terre du ciel j'ai pris un chassé j'ai mis une compagne et tout maintenant je suis sorti de la main j'avais pris ma décision sans c'est la dernière décision je suis parti sans qu'il sache ils savaient que j'allais partir mais le jour précis je les ai partis j'ai quitté la maison et c'est là j'ai commencé à aller dans la rue quand tu viens Jésus le prix est à payer c'est vrai tu vas laisser famille parents l'argent tout le luxe tu vas laisser tout pour pouvoir suivre Jésus parce que Jésus lui même il est venu il n'est pas venu avec tous les trésons du ciel il est venu étant simple et c'est comme ça je suis parti simple avec Christ j'ai dormi dans les marchés dans la ville de la Côte d'Ivoire où j'étais le quartier où j'étais aussi j'avais ma famille qui habitait là mais j'ai coupé les plombs parce que quand Jésus quand je sortais le jour que Jésus est venu m'avait dit une dernière fois il a dit quitte la maison de tes pères comme j'ai dit à Brab de quitter la maison de ses pères prends une dernière décision c'est le dernier avétissement que je te donne et je te dis partout que tu seras je serai avec toi comme c'était une folie pour moi j'ai quitté mais sachez bien que quand j'ai quitté j'ai eu des combats terribles des combats terribles j'ai connu la folie j'ai connu le paralytique j'ai été paralysé j'ai eu depuis de folie et je vous dis que quand j'ai quitté j'ai mangé le reste des gens il y a les restaurants quand les gens m'ont dit le reste je m'en vais on me traitait même de sorcière on me rejetait et tout mais je suis resté ferme avec Jésus Alléluia vous avez entendu le temps même dans le marché même où je dormais les gens m'ont voulu me violer mais il y a eu deux personnes deux grandes personnes comme on le dit chez les Ivoiriens les gros bras sont venus ils ont frappé les quatre jeunes et quand ils ont fini de frapper les quatre jeunes où je vais ramasser mon pain j'avais un pain plus un tricot sur moi plus le pain pour me couvrir le temps j'ai soulevé mon pain que je prenais pour me couvrir je les cherche et je ne les vois pas ce sont les anges de l'éternel la deuxième encore ils sont venus m'attaquer ces fois-ci ils sont venus en six les autres sont appelés les autres en renfort donc ils m'ont dit pourquoi je dors là ils ont commencé d'abord par des discussions que pourquoi je dors dans le marché il les a dit que je ne sais pas où aller je veux rester ici ils m'ont dit eux ils veulent que je les donne l'argent je dis je ne les donne pas l'argent et puis un coup parmi eux il y avait les chefs il m'a tiré il m'a tiré mon truc quand même je portais c'est devenu lâche et puis ils m'ont séqué là là ils étaient prêts à me violer aussitôt les mêmes loupards qui avaient frappé sont venus encore moi je ne sais pas mais ils sont venus à même temps et vous faites quoi avec nos petits soeurs là certains ont couru ils ont fui et les autres ils ont tabassé ses pieds et c'est là je pleurais et puis je les ai demandé mais première fois je vous cherchais je ne l'ai pas vu deuxième fois qui vous envoie il est ton dieu qui va sur toi là c'est où tu nous envoyes pour te protéger et je suis resté comme ça pendant des années dans ce coin et jusqu'à quand je me réveille je me réveille tôt et je publie et même pour aller me laver c'est enlever c'est publie et vraiment je dis merci à ce dieu ami doux qui avait compassion de moi quand ils venaient ils me donnaient l'eau gratuite dans le Céida je rentre je me lave je me rins sans savon en tout cas j'ai connu la misère j'ai connu les difficultés même quand ça m'arrive même à pleurer j'entends la voix je vois le ciel sous je vois les anges qui louent Dieu pour moi pour apaiser mon coeur et je suis resté comme ça pendant des années imaginez de 1990 jusqu'en l'an 2000 1990 91 92 j'ai traîné comme ça dans le marché d'un bobo au grand marché d'un bobo et après ça j'ai fait 5 ans et à la suite des 5 ans je suis sorti du marché je suis allé en Daupré et c'est là-bas avant que je sois je j'étais là je sentais des bêtes je ne sentais que des bêtes dans ma tête en Daupré que je sois arrivé j'ai commencé à sentir des douleurs et tout mais il y a une voix qui me disait quoi qu'on te fera nous on sera toujours je serai toujours avec toi alléluia et du marché je suis allé dormir dans une maison inagerie il n'y avait même pas toi il n'y avait que les herbes donc c'est m'aimé je prends je tire les herbes il y a des herbes qui sont durs quand je prends les bois il y a des bois je creuse et quand je dis je me blessais les mains c'est dans cette maison je suis resté qu'un bleu la pluie tombe sur moi et c'est dans ce matin je m'en vais dans les champs où les gens ont fait manioc je détends les maniocs je viens j'enlève ça mes dents je mange je me rassasie et c'est comme ça j'ai beaucoup souffert même les pailles même mon père était là mais je devais vivre c'est ce désert mais vraiment j'ai vécu ce désert j'ai vraiment vécu ce désert même les pailles se déchirer mais taper ce déchirer j'ai vécu ça mais ça veut pas dire que j'ai perdu l'espoir non je suis resté ferme dans la souffrance dans l'humiliation dans le rejet je suis resté ferme avec Christ donc les gens me disent si Dieu me dit des parties là et je peux pas quitter toutes les vanités on meurt pour laisser tout c'est ça même les présidents ils ont construit ils ont tout fait ils sont ni allés avec l'argent ni les ors ni les prisons ils ont tout laissé aujourd'hui les enfants gaspillent comme ils veulent parce qu'ils n'ont pas connu la souffrance je préfère avoir l'amour de Dieu le salut éternel de Dieu que de me baser sur les matériels et je suis resté comme ça mais le diable c'est un usé malgré que j'étais dans ma souffrance il y a une voix qui me disait à chaque moment retour tu es là et celui qui t'a dit de sortir là et là tu souffres il fait quoi c'est le petit cette voix au Dieu me disait toujours ça mais il y a toujours une voix qui dit reste ferme reste ferme tu verras sa gloire reste ferme tu verras sa gloire reste ferme la voix me disait toujours ça mais moi dès que j'étais dans cette souffrance je voyais même les esprits venir me combattre mais je vais ils me combattent mais je ne sais pas prier je ne sais pas mais quand je dis le nom Jésus en chantant comme si le nom Jésus les pronongeait les faisait terrasser les faisait tomber parce que je ne savais pas prier et c'est dans ça que je suis resté en marche avec Jésus et à chaque moment que je marchais avec lui dans ma souffrance le Seigneur me fortifiait et jusqu'à un jour il y a un papa un frère qui m'avait dit je te vois dans la maison tu fais quoi et puis je lui ai dit que non que je cherche du travail je n'ai pas eu et je viens rester là puisque c'est un homme je ne peux pas lui dire que je dormais là puis un jour je suis allé me promener quand je suis revenu j'ai vu ils ont pris le bois des maçons qui construisent les bois il a pris la fin pour tout donc j'ai eu peur je pensais que c'était le propriétaire de la maison qui est venu mettre le bois plus les bambous des côtiers il a mis des petits petits bois il a fermé j'ai eu peur donc je suis resté la nuit sur les briques je suis resté là jusqu'à matin j'avais peur de rentrer et après ça deux jours après j'ai croisé son frère et puis le frère il a dit tu dis que tu viens rester là mais moi quand je suis parti il a vu des chassés et tu fais quoi là tout ça il a dit la vérité il a dit ah je dormais là mais je suis venu trouver que le pauvret a fermé son cou et tout ça et puis il a dit non que je ne sais pas quand je t'ai vu j'ai eu compassion c'est moi je suis venu arranger tout il a dit ah mais pour cela il est dormi au dehors et tout ça il m'a dit non c'est moi j'ai fait donc à chaque moment qu'il passe matin quand je suis là il vient me tourner je me rejouer et c'est là dans ça je suis resté mais bien aimé c'est pas facile la souffrance parce qu'arriver un moment tu pleures arrivé un moment tu pleures et l'ennemi te pousse à retourner et vraiment ça n'a pas été facile et l'Europe pour moi je suis retourné oh je suis retourné et quand je suis retourné les choses ont péré oh Seigneur Jésus les choses ont péré les choses ont péré et cette fois-ci ce n'est plus tout c'était chez l'une de mes tantes à Yopoukou je suis retourné là-bas et n'a pas Dieu nous aime Dieu nous aime quand je suis retourné tous ceux qui m'ont dit qu'ils allaient m'en faire m'en faire mais malgré ça je retiens mes larmes parce que Jésus vraiment je veux dire qu'il m'aime il m'a toujours aimé même quand les frères en crise Dieu descend et ceux quand Jésus me dit je t'aime je t'aime ceux qui me voient pleurer ne peuvent pas comprendre pourquoi je pleure parce que quand je regarde l'arrière puis je vois où je suis arrivé Jésus continue de me dire qu'il m'aime c'est pas donné à tout le monde quand je suis retourné j'ai vu que encore que je n'avais pas la paix pas du tout la paix pas du tout pas du tout j'avais toujours cette craie là et malgré ça il continuait de faire les sacrifices même quand je dors Jésus a commencé à me montrer les songes oh dans l'islam je ne connaissais pas qu'est-ce que je veux des songes je voyais même mes parents aller chez le marabout faire des sacrifices en mon nom et quand je me réveille j'entends la voix qui me dit ils ont échoué mais malgré que je suis retourné la voix douce douce de Dieu continuait de me parler et dans ça j'étais là j'étais là ça n'allait pas ça n'allait pas ça n'allait pas ça n'allait pas j'ai dit mais qu'est-ce que je suis venu faire ici et un jour je suis rentré dans la douche ils ont même baissé une poudre dans la douche donc quand mes pieds ont touché le son j'ai senti une vibration sur mes pieds j'ai senti une vibration sur mes pieds et j'ai eu mal jusqu'à ce que j'ai rentré sur mes hanches et tout j'ai eu mal mais je n'ai pas considéré parce que je ne priais pas assez et tout et dans ça deux jours après je commençais à avoir des douleurs au pied douleurs au pied et tout ça et j'avais une amie Séphanie qui était dans le quartier un peu loin de chez nous et Dieu lui a fait la grâce cette fille d'Erebro s'est mariée avec un homme de Dieu et je suis partie vers elle je lui ai dit ah j'étais effectivement au pied tout ça et cette dernière m'a dit qu'elle va prier pour moi c'est là je vais voir la puissance du sang de l'anneau Alléluia elle a prié avec le sang de l'anneau avec autorité sur mes pieds et quand elle priait avec le sang de l'anneau Dieu m'envoie encore les yeux je voyais même le sang même quand elle dit je vache le sang sur ses pieds je vois même le sang même sur mes pieds sur mes pieds Alléluia je vais vous dire de mes cuisses jusqu'au mollet qu'elle priait je voyais en disant le véritable sang de Jésus Alléluia et qu'elle a dit j'arrache je voyais les épis qu'elle arrachait des piquants qu'elle arrachait elle arrachait je voyais qu'elle dit je tire la corde je vois dans le sang de Jésus je vois le sang et puis je vois une corde noire elle a tiré tout et qu'elle a fini elle dit quand tu priais pour moi je ne sais pas je ne sais pas si elle avait dit quoi mais voilà tu as prié j'ai vu le sang j'ai vu des piquants piquants tu as névé j'ai vu quand tu as dit le corde elle dit c'est son appel vision et c'est dans ça là maintenant qu'elle a commencé à me parler jusqu'à son mari est venu quand son mari est venu il est un homme de Dieu et puis elle a parlé à son mari ils ont commencé à me raison et tout ça mais qu'elle me dit de quitter mais je c'est comme quelque chose mérite je ne peux pas vous expliquer mais c'était dur ça mérite et c'est dans ça maintenant quand j'ai un bout de temps quand je suis là je sens que je dois aller juste j'ai commencé à me parler 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 je demeure mais c'est que quand je suis retourné pour vous dire la vérité je ne partais plus à la mosquée je ne priais plus je m'habillais descendamment je ne portais plus mes vêtements tout ce qui est de musulmans tout j'ai tout déchiré j'ai tout jeté mais quand je disais prière quand je viens on se voit se trouver j'invoque le sang de Jésus et quand je commençais à invoquer le sang de Jésus et le nom de Jésus il y avait des agissements ils ne sont pas d'accord ils ne sont pas d'accord j'ai commencé à avoir et mon dernier mon dernier jour encore pour quitter là-bas là c'est quoi si Jésus est venu encore on me dit je te dis quitte la maison de tes pères quitte la maison de tes pères j'ai dit à Abraham de quitter la maison de tes pères je suis venu encore pour t'avertir quitte la maison de tes pères parce que si quelque chose t'arrive tu risques de perdre ton âme oh tu risques de perdre ton âme tu risques de perdre ton âme Jésus a su quand il a fini de me dire ça je me suis réveillé mon cœur a commencé à faire fou 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 je n'ai plus eu la tranquillité et à la suite de ça matin bonheur j'ai couru et je suis parti chez Stéphanie son mari s'est lavé il dit Stéphanie voilà ce que j'ai vu tout ça son mari a fini de s'élaver le bébé il dit fais un choix Dieu t'aimé moi-même depuis je marche avec Dieu Dieu ne m'a jamais montré ce qu'il t'a montré j'ai commencé à expliquer expliquer et c'est là il a pris la Bible il a commencé à m'expliquer l'histoire d'Abraham hallelujah et il m'a expliqué l'histoire d'Abraham et il m'a expliqué il a bien l'enculé il a pris le passage il a répété lui une formule noire il a pris le passage et tous les versets que Dieu m'a donné qu'il a fait quand je me suis levé de la fauteuil je suis tombé quand je suis tombé sur les salons j'ai vu comme si mon corps mon corps est sorti mon âme est sortie s'est arrêtée et j'ai vu l'homme de Dieu je regardais l'homme de Dieu et sa femme qui priait puissamment l'âme Seigneur elle ne mourra pas elle n'a pas fini sa mission tu l'as pérennée si tu as monté ta gloire à Abraham c'est que tu peux le monter donc maintenant je vois mon corps écouché et je vois un homme l'ombre ténébreux qui sort de mon corps et puis qui fait Alléluia c'était le processus de sa délivrance qui a commencé et quand l'esprit nous allait sortir par les prières qu'il faisait l'esprit et j'ai vu l'esprit sortir et j'entends maintenant tu peux rentrer et puis quand j'ai entendu tu peux rentrer je vois maintenant l'homme de Dieu et sa femme eux ils me voient coucher mais mon âme est sortie je les vois et l'homme de Dieu dit Seigneur réveille-là lève-toi tu es un Dieu puissant tu es un Dieu puissant tu es un Dieu puissant et à maintenant je rentre dans mon corps je me couche et puis d'un coup je me réveille je fais son âme est restaurée son âme a été restaurée c'est Jésus qui peut faire ça Allah ne peut pas faire donc c'est dans ça quand je suis sorti de là je suis retourné à la maison cette fois-ci je n'ai pas je n'ai pas papa là j'ai appelé mon papa je lui ai dit papa tellement j'aimais mon papa je vous assure que je n'ai parce que mon père il a été ma mère il a été en même temps mon père et je sais dans ça j'ai appelé mon papa il lui ai dit papa est-ce que je peux venir verser avec toi mon papa m'a dit non tu restes là où tu es j'ai compris que Dieu ne voulait pas que je sois à gauche et à droite que celui soit que je dois suivre j'ai pris ce que je devais prendre comme d'habitude et je suis sorti et je ne suis plus jamais retourné en famille jusqu'en en cette année de l'an 2017 l'an 2017 à partir de l'an 2017 le Seigneur dit je vais te reconcilier avec ton père et le Seigneur m'a dit regarde dans mon songe j'ai vu que mon père on l'avait tué dans le songe et puis je suis allé prendre le corps de mon père en haut dans la religion musulmane quand ton père meurt tu ne vas pas le toucher mais moi j'ai pris mon père qui est enroulé d'un tissu blanc j'ai pris le corps de mon père j'ai mis sur ma main et puis j'ai dit Seigneur je t'ai dit qu'il ne faut pas que mon père meure il ne faut pas que ma main meure je veux que tu vois ta grandeur sur ma vie et qu'il sache que tu es le Jésus Christ de Nazareth le Dieu vivant ressuscite mon père je t'en prie et je vois un ciseau qui a commencé à couper 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 et j'ai commencé à mêler le tissu blanc pour piller le tissu blanc sur mon papa jusqu'à la tête et puis j'ai commencé à prier en langue et j'ai vu que mon papa a été taigné quand lorsque j'ai tenté de faire ce songe mon papa était vraiment gravement malade à l'hôpital mais personne ne savait où j'étais et il était entre la vie et la mort et le Seigneur va me dire quand je me suis réveillé je me suis assise j'ai commencé à pleurer à pleurer la grâce de Dieu et le Seigneur me dit à cause de toi tu vas donner la vie à ton père mais tu vas partir voir ton père mais avant que je vais quitter la deuxième fois ma famille en tout cas je suis retourné encore au marché j'ai vécu j'ai souffert dans la maison il n'a chez vous aussi j'ai souffert et après ça Dieu m'a envoyé chez des familles des gens ont eu compassion ils m'ont accueilli là-bas aussi j'ai rencontré la souffrance on m'a traité même de sorcière on m'a traité de comme on appelle voleux on m'a traité de tout le monde là-bas je suis sorti encore Dieu continuait en tout cas j'ai traversé plein de difficultés j'ai traversé c'est le désert le désert c'est le désert de la souffrance en souffrance et cette souffrance je veux dire de l'an 2000 1990 à l'an 2000 4 juste à à l'an 2000 16 le Seigneur va me dire la fin de ta souffrance finit alléluia la fin du désert s'annonce s'annonce maintenant il est temps je t'ai fait des promesses tu auras ta maison tu vas maintenant me servir et tu vas voir ce que je vais faire avec toi et il m'a rappelé toutes les choses dans ma souffrance quand je marchais dans les rues c'est qu'il me disait tout et j'ai vu l'accomplissement alléluia de l'humiliation le Seigneur a permis que je puisse travailler d'une chérie grande famille en tant que servante et dans cette grande famille aujourd'hui c'est eux qui m'ont offert cette maman m'a offert une maison je vous assure quand Dieu dit que tu ne payes rien tu payes rien je paye ma maison waouh c'est-à-dire que tout ce que j'ai perdu j'ai eu le tout alléluia quand les gens disent que Dieu on ne voit pas le miracle de Dieu moi j'ai vu le miracle alléluia j'ai vu le miracle de Dieu alléluia Dieu m'a donné une maison et qu'elle m'a donné une maison il n'a pas fini il l'a équipé alléluia même celle qui est mariée qu'elle rentre chez moi elle me dit dans ta maison on ne doit pas marier qu'elle reste marie et je lui ai dit non je suis mariée alléluia le mari c'est Jésus alléluia alléluia quand je suis malade et que je dis Seigneur je ne me sens pas bien aussitôt mon téléphone somme on m'appelle je dis allo on dit quoi je dis je suis malade aussitôt voiture vient alléluia quand je dis voiture c'est pas tassin je dis 4-4 vient on me prend on m'envoie où dans la clinique où les enfants des grands types se soignent c'est là-bas on m'envoie alléluia on me soigne on finit de me soigner et puis on me dépose alléluia ça je dis que je suis le pousse des crises alléluia qui prend soin de toi qui prend soin de moi alléluia et puis je m'entends encore quelque chose d'extraordinaire avec Dieu quand je dis Seigneur je veux manger ça je ne vois pas parce que mes soeurs mes petites soeurs me disent j'ai une folie j'ai une foi de folie d'aveuglement quand je dis Seigneur je veux ça ensuite Jésus je veux je veux quand je finis de dire je veux ça en même temps je dis Seigneur non tu es trop bon merci parce que tu m'as donné est-ce que je mérite ça mais tu me donnes quand même donc j'ai fait le son j'ai monté le décret de foi et j'ai monté aussi le décret de donner tout à Dieu dans l'argent dans les biens matériels j'ai monté ça ça veut dire que si Dieu doit avoir 10% moi je lui si c'est 100% moi je prends 10% je lui donne le reste des 90% et c'est pour cela ma maison que le Christ m'a donné je n'ai jamais manqué de quelque chose et quand je te demande quelque chose à Christ je ne dis pas Seigneur je vais aller demander à mon tonton je dis mon époux bébé tu sais papa Jésus Christ mon trésor mon amour ta femme doit ça vient en paille quand je dis en paille si tu te demandes ton mari va te dire tiens un complet de paille mais quand je dis paille je peux avoir dans la semaine 5 ou 6 pailles 4 sans rien payer Alléluia parce que dans tout ton coeur ton âme ton esprit à Dieu on ne peut pas sur Jésus Christ des Nazareth et être misérable jamais à moins que toi tu prends autre chemin tu ne fais pas la volonté de ton père la Bible dit que même quand on est avec nos parents je suis avec l'homme de Dieu et si je le satisfais je fais le travail que l'homme de Dieu me dit de faire mais Dieu fait le toucher pour dire paie ça pour ta fille que l'homme de Dieu dans sa vie dans 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 en me voyant tant que sa fille spirituelle et que je fais le travail bien pas ses prières les ténèbres et les ténèbres c'est un cadeau Alléluia parce qu'il est vieux de sa vie spirituelle Alléluia non imaginez nos pères qui sont dans les cieux tu as fait payer le prix tu as abandonné tes parents tu as abandonné tes frères tu as abandonné les choses de ce monde et les ténèbres me dit je ne savais même pas que c'était écrit dans la Bible il dit de la manière tu as abandonné tout je te donnerai des frères des soeurs une famille et il l'a fait mais le prix était quand depuis des années si je compte ma conversion ça fait peut-être 20 ans 21 ans c'est beaucoup d'expérience j'ai vécu ça avec Christ oh Seigneur j'ai pleuré frère j'ai pleuré mon âme était touchée mon cœur était déchiré ma chair était touchée parce que mais aujourd'hui je peux dire que Jésus est Seigneur Alléluia il est vivant Alléluia il est puissant et ce n'est pas encore fini Christ encore pour que je vois sa bonté Christ va me montrer les choses sécrites de l'enfer et voilà que le Seigneur quand je commençais à faire le travail de ses ventes et je suis tombé dans la vie de cette famille étant là-bas je commençais à prier mais avant ça comment ma prière a commencé parce que quand j'ai quitté l'Islam quand je m'en dis je marchais avec Dieu mais Dieu par son esprit me guidait me conduisait et petit à petit je commençais à dire merci à Dieu c'est comme un enfant qui fait le capa qui marche et tout et après ça j'ai eu la folie et le paradis Dieu m'a amené dans une église vivante qui ont fait ma délivrance et tout et dans cette église ils m'ont dit que c'est des attaques familiales qui m'ont lancé des attaques et tout en réalité ils t'ont envoyé des missiles mais le Seigneur t'a délivré le Seigneur m'a délivré Alléluia cette église étant paralysée j'ai pu marcher mais le marché ça a été d'étape à étape moi aujourd'hui je marche pied Alléluia je marche pied et le problème de folie qui faisait que je perdais les pensées ma manière de parler tout vraiment aujourd'hui j'arrive à m'assumer bien et pas la puissance du Saint-Esprit même j'arrive même à parler le vrai français Alléluia de la rue tout ça c'est le jeu du Saint-Esprit Alléluia en tout cas même les français vont apprécier ton français Amen 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 donc c'est dans ça quand je suis resté là-bas mais pour dire merci à ce tombe de Dieu je n'avais ni or ni argent donc pour dire merci à Dieu je commençais à préparer pour deux milliers de serviteurs 400 serviteurs et quand ces 400 serviteurs ont fini les commerciaux sont partis 300 000 serviteurs sont venus et je préparais pour eux je préparais et avec eux j'appris à connaître l'amour de Dieu la paix de Dieu l'assurance de Dieu Alléluia j'appris à avoir l'amour de fraternité pas le recherche dans l'islam pas le jugement dans l'islam parce que là-bas on ne jugeait pas on ne condamnait pas là-bas on te montre le véritable amour et au fur et à mesure c'est comme ça j'ai appris à apprendre à pardonner apprendre à oublier parce que pour pardonner c'était vraiment difficile pour moi même oublier j'ai dit je pardonne mais je ne peux pas oublier ça ça a été difficile pour moi et jusqu'en Dieu va commencer à me montrer mon premier songe c'était l'enfer l'enfer parce que je n'aimais pas pardonner je n'aimais pas aussi oublier mon premier songe je dormais et puis j'entends les chaînes qui vont couin 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 les chaînes attraînaient et au bout de ces chaînes-là je voyais le bruit où il y avait les piquants-piquants puis j'entendais c'est des épées en enfer aiguilles et puis j'étais couché là au lieu que les anges vont venir me chercher ce n'est pas les anges c'est les démons qui sont venus me chercher oh ce n'est pas les anges de Christ qui sont venus me chercher c'est les démons qui sont venus me chercher et je vois deux démons qui sont venus puis je dis ah et puis je suis dans un oublier qui est noire très noire et ne pleure et il dit ah mais j'étais dans la chambre je fais quoi dans ce trou noir et puis je vois ils ont allumé les noms mais c'est le feu l'arme de feu mais dans le trou j'étais là c'était il y avait une chaleur et une auteure bien aimée si tu es dans ce coin tu n'es pas senti toi tu penses que l'enfer n'existe pas elle est en train de décrire ce que le Seigneur lui a révélé sur l'enfer elle est en train de décrire ça et c'est horrible c'est horrible continue et je suis dans ce trou là ils ont allumé les lampes c'est le feu qui était dedans et puis l'odeur était tellement fort c'était vraiment je ne sais pas tu ne peux pas respirer et puis il faisait chaud et puis les démons ont dit voilà maintenant viens sur nous je dis non j'étais dans ma maison là-bas je ne vous suis pas je vous assure si vous voyez les ongles des démons quand ils m'ont rappelé comme ça je vous assure que les ongles sont rentrés dans ma chair quand c'est rentré dans ma chair c'est comme si ils avaient arraché mon coeur j'ai commencé j'ai commencé je vais crier je ne peux pas c'est mes lampes qui courent et puis quand je me suis juste là quelques heures quelques heures je les ai dit mais qu'est-ce que j'ai fait qu'est-ce que j'ai fait ils disent ah ils ne savent pas ce que tu as fait dans le combat ils te disent ce que tu as fait tu manifestes sa colère tu es rancunier le Seigneur lui a montré l'enfer et le traitement réservé aux coléreux donc comme tu es coléreux on va te montrer comment faire pour ne plus être coloré il dit non je vais retourner ou je t'ai dit tu ne peux plus retourner je vous assure les deux mots là les oncles ils prennent les mains dans mon coeur ma poitrine ça rentre jusqu'à où il y a mon coeur ils tirent j'écris je tombe ils prennent les les et tu c'est pointu comme ça sans faire il me pique le dos ça déchire je dis la soupe quand tu es coloré la manière ton coeur se manifeste dans une couleur attends ça c'est comme ça ils m'ont persécuté avec toutes les couleurs me déchirer prends les tubes me limer limer ma bouche écarté ma langue tirer tirer j'ai dit je suis resté dans cette souffrance jusqu'à je ne vous parle pas que c'est minute ou seconde parce que quand le jour que je suis revenu à moi on dit ça fait une semaine que je suis agité je ne vous parle pas mes yeux je m'agite on touche mon corps c'est chaud elle a passé une semaine dans le trance dans la trance en agonie elle a passé une semaine mais en touchant mon corps on m'appelait Raïssa tu as quoi qu'est-ce qu'il y a ma soeur on m'appelait mais mon corps quand on touche ça brûlait de feu parce que j'étais dans le tournoi là-bas j'étais dans la souffrance là-bas j'étais dans la persecution là-bas quand je suis revenu à moi et puis je me suis levé je n'ai pas parlé le même jour parce que ma langue était en fil parce que je savais que la réserve ma langue était en fil mon visage était en fil mon cœur m'aim pour respirer et j'avais des problèmes de respiration donc mes soeurs qui habitaient à moi disaient que peut-être c'est une crise cardiaque où bien j'étais dans le coma mais comme je ne pouvais pas parler puisque ma langue était emplée et tout mes soeurs étaient serrés parce que je ne pouvais pas parler il m'a c'est pendant quatre jours le cinquième jour que maintenant j'ai pu dire à monsieur je veux m'asseoir voilà la voix je veux m'asseoir c'est comme ça je veux m'asseoir même même pour soulever ma langue c'était problème et quand elles m'ont dit ouvre ta bouche j'ai ouvert ma bouche elles ont vu que ma langue était rouge dans ma bouche était rouge elles m'ont demandé tu as quoi au sixième jour Dieu commençait à lui dire comment j'ai été paix à cause de la coulée le manque de pardon je dis quand je suis là je dis moi je ne pardonne jamais je ne pardonne jamais c'était mon mot c'était ma parole je suis à propos de la coulée c'est que dans ce monde là beaucoup d'enfants de Dieu étant païens chrétiens ils manifestent beaucoup la coulée or la coulée c'est une mauvaise 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 chose parce que le Seigneur Jésus n'aime pas les colorieux et la coulée aussi m'a mené sur un passage où Moïse était avec le peuple d'Israël et le Seigneur avait dit à Moïse de taper le sol Moïse a tapé le rocher avec la coulée parce que le peuple de comme on appelle ça d'Israël était tellement chose comme on appelle dans des mouvements aussi ils manifestaient aussi les colères la rébellion la rébellion et tout les mumus ça fait que Moïse même dans sa colère n'a pas écouté la voix de Dieu il a fait lui-même emporter dans la colère et tout et j'ai remarqué que aussi le diable aime ça parce que le diable permet que les enfants de Dieu soient en colère or quand tu es en colère tu rates beaucoup de choses sur terre les grâces ça peut te bloquer même la grâce ça peut te bloquer même le contact entre toi et Dieu l'amitié entre Dieu et aussi ça peut aussi te bloquer aussi par les grâces que tu dois recevoir de la part du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth Amen Alléluia et après cela et l'expérience s'est poursuivie dans l'enfer oui dans quand sixième jour arrivait les deux morts me persécutaient et tout mais ce qui m'a étonné c'est que les deux morts nous connaissent c'est ce qui m'a étonné les deux morts connaissent notre nom les deux morts connaissent tout ce que nous faisons sur terre même tous les gestes que nous faisons les démons savent tout et que les démons tellement ils sont laids ils sont vilains et tellement qu'ils te parlent même de tout ce que tu fais sur terre toi même si tu as oublié même lorsque tu es à côté d'eux ils vont te rappeler de tout et j'ai compris que dans la vie nous devons faire très attention à tous les pas que nous faisons à tous les péchés que nous faisons parce que moi dans la colère je ne pardonnais pas du tout et j'ai été vraiment persécuté à cause de la colère et le manque de pardon et dans ça il a fallu que Jésus-Christ de Nazareth encore vienne encore m'enlever de l'enfer dans ce tournoi noir où l'odeur sent mauvais et la main de Christ est descendue et m'a ôté les chaînes qui étaient à mes pieds à mes bras et les clous qu'ils avaient mis en tirant ma langue et tout Dieu a ôté et la main seulement de Dieu sa lumière la main de la lumière de Dieu a pu détruire toutes ces choses toutes ces chaînes et m'a libéré et m'a fait sortir de là-bas et vraiment quand ça s'est passé quand je suis revenu mes soeurs qui étaient à côté de moi ma langue je ne pouvais plus parler tout mon corps me faisait mal j'étais sur le lit même pour me lever même pour parler il a fallu quelques jours et c'est après ces jours qu'ils sont arrivés le huitième jour que je me suis levé et j'ai pu parler à mes soeurs pour mais tout ce qui sortait de ma bouche c'était la répentance vous qui avez la colère ça va vous amener en enfer vous qui avez les rancœurs ça va vous apporter en enfer et ne vous dites pas que parce que le Seigneur a dit je ne connaisserez ni le jour et l'heure quand je viendrai or il faut que chaque jour de ta vie chaque semaine chaque mois chaque année chaque seconde chaque minute de ta vie tu dois même si tu as fait un petit truc dès maintenant tu dois te retenir et essayer de te ranger parce que tu ne sais même pas même que si tu as fait vers 7h un péché tu te dis non le soir et si maintenant de 7h 7h00 et à 8h le Seigneur te prend là ou bien la fin des temps arrive là tu risques de perdre le salut et vraiment la colère et la rancœur le manque de pardon m'a permis que à chaque minute à chaque seconde quand j'arrive à discuter avec quelqu'un et la discussion va loin je dis stop en même temps parce que étant en train de faire en même temps je ne sais pas à quel moment Christ peut quand on peut rater la fin du monde le salut éternel non même quand je parle avec quelqu'un que la parole va très loin je dis c'est bon j'essaie d'arrêter et si la personne ne comprend pas après quand la personne vient il me dit non je dis non non j'ai fini de parler c'est fini c'est fini parce que j'ai vu l'enfer et c'est pas seulement manqué la colère même en enfer quand après Jésus m'a dit ce n'est pas encore fini parce que je viens il avait dit que je viens de l'islam nous avons fait mes parents et moi nous avons adoré plein de faux dieux nous avons fait des sacrifices et tout et après ça quand j'ai commencé à dire le 8ème jour j'ai commencé à dire répentez-vous vous qui êtes en colère vous qui gardez les choses dans vos cœurs vous qui murmurez sur tout essayez de laisser tout ça tomber sanctifier vos cœurs sanctifier purifier vos cœurs purifier vos bouches purifier votre âme et tout et quand je parlais certains ont cru mais certains après ils se sont moqués de moi mais après ça je n'ai rien dit mais ceux qui ont cru ont vu que ce que je disais était la vérité et Christ aussi parce qu'ils ont été touchés de ce que j'ai vécu eux-mêmes ils ont commencé à arranger les vies arranger les vies aujourd'hui parmi eux mes seuls musulmans aujourd'hui parmi eux certains ont été convertis Alléluia nous bénissons le Seigneur et après cette étape quelle était la suite la deuxième étape je fais j'ai ma soeur qui m'avait amené des mèches des Etats-Unis ma petite soeur et elle m'avait dit que devant les mèches et dans les mèches qu'elle avait envoyé elle m'avait envoyé des mèches indien genre des mèches qui viennent des lynx que les femmes appellent les cheveux naturels les cheveux naturels les cheveux des démons c'est les cheveux désirés c'est des vrais cheveux des êtres humains mais ils ont désiré ça aux démons de Bouddha consacrés à Bouddha je voulais dire bien aimé avant de commencer sur les ventes de mèches je voulais vous dire que soeurs et frères chrétiens même les païens qui viennent à l'église ne coûtent pas les pasteurs parce que quand moi j'ai quitté l'islam les faux pasteurs les faux pasteurs quand j'ai quitté l'islam dans l'islam je me voilais je ne portais pas ni bijoux ni les bijoux les gourmettes ni les montres j'étais naturel et lorsque je suis venu dans la religion chrétienne on m'a dit non de la manière que tu t'habilles ça c'est le temps où tu étais musulman tu ne dois plus te voiler tu dois être une femme propre Dieu aime les belles les femmes belles bien habillées et tout bien aimées je les ai écoutées jusqu'à par fin il me poussait de porter les bouts d'oreilles mais c'est que quand je portais à chaque moment les bouts d'oreilles mes oreilles me démangeaient dis-moi quand tu étais dans l'islam est-ce que tu portais ces choses ? je ne portais pas ces choses mais je me suis dit que non comme l'homme de Dieu a parlé et à chaque moment il s'approchait de moi il me disait non il faut pas te faire belle tu es une belle femme fais-toi belle fais-toi bien je vous dis que ne coûtez pas ce genre de choses cher frère et soeur vous entendez ça ? quand elle était dans l'islam une religion de l'enfer elle pratiquait déjà même le dépouillement à l'extrême c'est vrai le dépouillement à l'extrême on ne voyait aucune partie de son corps voilà ce qu'elle était nous ne disons pas que c'est comme ça exactement qu'on doit s'habiller d'abord ça c'est une prison religieuse mais maintenant qu'elle est venue à la vérité à la lumière de Jésus Christ au lieu de lui enseigner ce qu'elle doit faire comment elle doit s'habiller au lieu de lui prêcher sur le livre de 1 Timothée 2 verset 9 pour qu'elle s'habille décemment comme une femme chrétienne pour qu'elle s'habille avec pudeur et modestie avec simplicité comme une femme chrétienne c'est un pasteur qui lui demande de porter les boucles d'oreilles qu'elle ne portait pas dans l'islam quand elle était sur la voie de l'enfer elle ne portait pas même les boucles d'oreilles mais maintenant qu'elle est venue à la vérité voilà un pasteur qui lui demande qu'elle doit s'habiller qu'elle doit se faire belle qu'elle comme elle ils aiment le dire hein chers frères et sœurs j'ai honte j'ai honte ce qu'elle ne faisait pas dans sa religion voilà elle vient maintenant sur la voie de Christ et on lui demande de faire ces choses là alors que la Bible l'interdit dans le livre de 1 Timothée 2 verset 9 la parole de Dieu a été claire mais les pasteurs ne lisent jamais ce passage parce que ça ne les arrange pas ce passage biblique seul peuvent vider toute une église acclimatisée peuvent vider toute une église je vous le dis parce que les gens n'aiment pas la vérité les gens aiment ce qu'on va leur prêcher pour les adoucir dans le péché je vous le dis et comme les rebelles les faux chrétiens aiment aussi entendent le mensonge Satan a formé suffisamment de pasteurs mentaux sur la terre il en a formé de toutes les catégories qu'il a envoyées pour ouvrir des églises mais quand vous mourez dedans vous allez regretter chaque seconde en enfer je vous le dis continue ma soeur donc je commençais à percer mes oreilles je commençais à payer les bouts d'oreilles je commençais à payer les chaînes mais c'est quelque chose bizarre moi mes chaînes quand je mettais les chaînes plaquées ça noisissait mon cou ça faisait un signe ici noir et j'arrêtais de mettre les chaînes la Bible la Bible interdit ne touchez pas aux choses impures ne touchez pas aux choses impures notre corps est le temple du Saint-Esprit vous voyez le Seigneur même avant sa naissance le Seigneur l'a déjà programmé pour être servant de Dieu et le Seigneur lui a fait grâce d'un puissant don de prophéties et de révélations donc le Seigneur sait que celle-là ne peut pas porter des choses impures et déjà depuis l'islam elle a déjà elle pratiquait déjà la sainteté religieuse parce que de l'autre côté on va parler de sainteté religieuse qui ne peut pas sauver qui ne peut pas conduire au ciel mais maintenant qu'elle est venue à la lumière malheureusement elle est tombée sur le pasteur qui n'enseigne pas la sanctification et quand elle porte ça maintenant voilà ce qui lui arrive ça commence par brûler son corps et quand je mettais le bout d'oreille je commençais à payer le bout d'oreille un plaqué ça n'allait pas avec mon corps ça me démangeait les oreilles et je suis allé payer le bout d'oreille un plaqué pareil et un jour j'étais là je dis mais qu'est-ce qui se passe je paye le bout d'oreille je paye comment on appelle ça les chaînes ça ne va pas moi mais les chaînes j'ai arrêté mais je continuais toujours de payer le bout d'oreille et je mettais et dans ça j'étais commerçante je vendais les pains les basins et tout et ma soeur aux Etats-Unis m'a dit ah elle va envoyer les mèches pour que je vende et dans les mèches qu'elle a envoyées là elle avait envoyé des mèches pour moi des mèches des cheveux naturels mais qui ont été vendues qui ont été donnés à qui ont été une idole de 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 l'esprit de un vodou et puis l'esprit de 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 comme on appelle des lignes dans tous ces deux esprits là je vais vous expliquer comment je sais pourquoi ces deux esprits de lignes et de vodou sont ensemble et qu'est-ce qui s'est passé du salon du salon même les voitures les voitures s'arrêtent pour me dire c'est madame ou bien c'est mademoiselle je dis non que je ne suis pas encore mariée je suis mademoiselle mais vous êtes belle je vais vous dire que les cheveux des lignes ceux qui sont bons vendent les cheveux à ces esprits ces esprits envoient des sirènes pour venir nous posséder ça il faut que vous le sachiez parce que moi j'ai eu cette expérience j'ai vécu ça je n'ai pas dit quelqu'un a vécu moi j'ai vécu moi Marie Madala j'ai vécu ça et jusqu'à la maison quand je suis arrivé nous habitons dans la résidence un meublé de nos papas et quand je suis arrivé même les gardiens m'ont dit attention t'as pas reconnu tu es belle tu es très belle comme ça puis tu calmes mais je n'ai pas pensé que c'était un esprit qui m'avait carné qui m'avait qui était rentré qui était encarné à moi à cause des cheveux des mèches et qu'est-ce qui s'est passé je mis les mèches mais à chaque moment que je dors je vous assure voilà le signe c'est comme ça je tape ma tête je tape ma tête comme si il y a des bêtes qui marchent quand même je sors tout le monde va m'apprécier mais toujours ma main est sur les cheveux les cheveux des naines je gratte je gratte ma tête je dis mais qu'est-ce qui se passe je me ou bien ce n'est pas mais ça dit non comme tu es belle c'est parce que tu n'étais jamais tressée mais à chaque moment ça me faisait ça ça n'a pas duré même je n'ai pas fait deux mois j'ai défait les cheveux les mèches quand j'ai défait j'ai enroulé comme c'est des mèches tu peux utiliser plusieurs fois j'ai enroulé j'ai attaché j'ai mis dans un chassé et je me et je dis bon je ne peux pas laisser mes cheveux comme ça donc je vais aller me dresser tout mèche voilà l'histoire qui va commencer je suis allé faire tout mèche on appelle ça roaga c'est les mèches on prend on fait tout long on appelle ça chez nous c'est encore du bois roaga et quand j'ai mis ça sous ma tête et je suis venu à la veille nous avons prié et tout quand nous avons fini de prier je suis allé dormir je dors bien aimé bien je dors et il y a des mèches aussi que mes soeurs m'ont donné mais je n'ai pas utilisé encore j'avais un sac de mèches que je n'ai pas utilisé mais les mèches que je vais utiliser c'est les mèches roaga qui étaient sur ma tête plus les mèches naturelles de cheveux des lingues là c'est ça je vais utiliser mais je vais me mettre dans un chassé et tout poser le roaga qui était sur ma tête bien aimé quand vous dites que les esprits existent ça moi je suis un témoin vivant et je dis merci à Dieu parce que là où Dieu m'a fait sortir c'est parce que Dieu m'aime sinon j'allais mourir et j'allais être en enfer et tous ceux qui sont mortes là ils sont en enfer et je suis parti voir qu'est-ce qu'elle qu'est-ce qu'elle qu'est-ce qu'elle tout ce qui se passe en enfer Dieu m'a amené là-bas mais il fallait que j'aie une expérience sur la terre des vivants pour que Dieu m'envoie encore en enfer bien aimé quand on vous parle vous êtes là vous en doucez vos cœurs Jésus revient bientôt c'est pas les mèches qui vont te sauver moi je l'ai mis dehors dans l'islam je ne mettais pas ces mèches je me natais naturellement et puis je me voilais je m'habillais tout le monde m'appréciait dans ma manière de le faire quand Jésus dit que mon peuple pays demande de connaissances c'est la vérité c'est la vérité tout ce qui a été écrit dans la Bible c'est la vérité et bien aimé quand j'ai fait les mèches je l'ai bien fait au salon c'était pas quelqu'un d'autre c'est la même personne qui maîtresse d'habitude c'est chez eux je suis allé faire mes mèches et je suis rentré à la maison quand je suis rentré à la maison nous avons prié nous avons fini de prier je m'en vais me coucher le roi gars qu'ils ont fait au salon ils ont fait le roi gars et ils ont cousu avec le fil ils ont fait un chillon j'ai dit un chillon avec le fil mais vous allez être surpris de ce que je vais vous dire on coud un nabit quand la machine coud un nabit si toi même tu n'as pas pris l'âme pour couper est-ce que l'âme et toi même tes propres ne peux couper jamais mais je vous dis que la femme a pris les guls les grosses guls les fils tous ceux qui vont écouter mon témoignage vont savoir que c'est de quoi ils parlent et ils m'ont fait un joli chillon sur la tête mais je ne savais pas que bien aimé c'était des serpents que j'avais mis sur ma tête et je suis allé on a fini de prier je suis allé me coucher et mon frère Franck mon petit frère qui s'appelle Franck est témoin de l'événement qui s'est passé mais il est aux Etats-Unis le Seigneur a mis des personnes dans ma vie pour qu'ils soient témoins là le jour je serai devant un mutil un peuple ou bien public eux ils pourront témoigner de ce qui s'est passé et voilà que je m'en vais dormir je dors dans un sommeil profond tellement j'étais fatigué avec les travaux de la maison j'étais fatigué j'étais couché sur mon lit et dans ma chambre tout seul vous allez dire que non elle était dans la fronica l'éducation c'est pour ça non malgré que j'ai quitté l'islam j'ai toujours continué de vivre une vie de chasseté je n'avais ni gars ni copains ni rien et j'étais toujours dans ce droit chemin je n'ai pas tourné à gauche et à droite mais je vais vous dire que quand le diable voit que tu es dans la sanctification il va créer tout un mille problème pour rentrer dans ta vie et si tu n'es pas vigilant tu risques d'ouvrir toi-même une porte que tu ne te rends pas compte donc quand je suis allé en enfer le Seigneur m'a dit c'est dans les petites choses que vous ne considérez pas que le diable regarde et moi l'éternel c'est dans les petites choses que je pourrais si vous ne faites pas attention je pourrais vous condamner si des petits tuent de rien du tout quand le Seigneur m'a dit ça j'ai pleuré j'ai pleuré et je vous dis que j'ai dormi j'ai dormi j'ai dormi jusqu'à arriver un moment de la nuit j'entends le bruit des sépentes c'est le bruit comme ça j'entendais et je dis mais qu'est-ce qui se passe tellement le bruit puisque j'avais fait beaucoup de mèches donc le bruit là ça faisait comme une chanson je me réveille j'allume la lumière je vous assure que le chion qu'elle a fait là ça me serrait ça serrait ma tête juste à moi j'ai dit à la coiffeuse aujourd'hui là tu m'as serré la tête elle dit non comme c'est le premier jour je vous assure les mèches se sont défaits le chion qui était sur ma tête ils ont cousu là c'était défait quand je me suis levé j'allumais la lumière les mèches étaient défaits et les cheveux la longueur des mèches m'arrivait là ça te couvrait et j'étais étonné si je dormais avec quelqu'un dans ma chambre j'allais dire que c'est la personne qui doit à côté de moi qui a défaits je cherche le fil je ne vois pas le fil qui a défaits cette question là je me suis demandé même jusqu'à aujourd'hui je cherche à savoir le secret qui a défaits mes cheveux je ne sais pas je regarde mes mèches j'ai dit ah d'accord j'ai des comme on appelle chouchous j'ai pris mes cheveux comme ça j'attrapais avec mes chouchous et je me suis couché mais avant de dormir j'ai soulevé le lit je n'ai rien vu j'ai soulevé parce que sur mon lit j'ai joué qu'en 4 ou 5 il y a un verre j'étais aussi d'autres par terre j'ai regardé par terre les deux autres qui étaient là j'ai regardé je n'ai pas vu j'ai soulevé mon drap plus le loup drap puisqu'on incline il faut un autre drap pour un truc j'ai fouillé partout je vous dis bien aimé j'ai fouillé partout le placard aussi est fermé la coiffeuse aussi est fermée donc comment c'est fait et puis j'ai bouclé ma porte terrasse la porte est bouclée la porte principale de la chambre est bouclée qui va rentrer dans le studio pour venir je vérifie tout il n'y a rien je dis bon c'est que la coiffeuse elle n'a pas bien serré peut-être c'est moi j'ai péché contre elle j'ai dit elle a serré pourtant c'est pas mais malgré ça au fond de mon coeur quelque chose me disait non c'est impossible que ça peut se défaire c'est quelqu'un qui a défaire sans savoir et à la suite de ça je redonne encore regardez je dis c'est de la réalité je vous parle pas des films des mensongers on vous montre le cinéma je vous parle de ce que j'ai vécu la réalité le chouchou que j'ai pris pour attacher les mèches je dors j'entends et c'est parce que j'ai eu la chair de poule et là où je me couche derrière on peut allumer encore donc je fais par espèce j'allume je vois pour voir qu'est-ce qui se passe je vois tous les mèches ce sont le chouchou est sorti le chouchou est allé de l'autre côté à ma je vais me dormir à droite dans ma gauche où il y avait le seul coussin le chouchou allé j'ai vu le chouchou il dit il doit avoir un esprit dans la maison donc je n'ai rien dit j'ai laissé le chouchou où c'était qu'est-ce que je fais bien aimé je fais mes yeux comme si quelqu'un qui dort et puis j'éteins la lumière je fais comme si quelqu'un qui dort j'éteins la lumière et puis dans mon cœur il dit Seigneur montre-moi qu'est-ce qui se passe dans ma maison dans mon cœur je n'ai plus ouvert ma bouche je dis Seigneur montre-moi ce qui se passe dans ma maison c'est pas normal et un coup je fais comme si je dormais oh mes yeux étaient fermés mais vous voyez vous avez une manière de fermer les yeux pour voir mais c'est pas fermé autant tu m'as je vois quoi je vois les mèches les mèches que j'ai mis sur ma tête un bien-aimé je vois ces mèches là elles sont devenues serpents les mèches se sont levées comme ça c'est pas je vous dis je vous parle pas des fumées je vous parle de la réalité regarde ce que j'ai mis là je vois c'est plusieurs je vois derrière moi les serpents se sont levés tout ce que je vais faire je vais faire précis je vais faire des mèches tout s'est levé je vois le serpent qui vient il fait quoi j'ai prié Jésus prit le Nazareth je me suis levée de mon lit je tremblais je commençais même au verre ma porte la même j'avais des problèmes les mèches se sont redressées je suis parti je courais dans le couloir je s'allais appeler ma soeur mes soeurs je dis venez 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 elle dit il y a quoi je dis prenez le ciseau prenez tout ils sont venus dans ma cuisine le couteau tout je dis coupez je dis qu'ils couper comme si on allait arracher ma peau la peau de mon crâne la peau de ma tête mais c'est comme si parce qu'un tire c'est comme si il allait arracher ils ont tout coupé j'ai dit défait on dit il y a quoi il y a rien défait parce que si je leur disais que c'était des sépants ils n'allaient pas m'aider à défait donc je ne les ai rien dit ils ont tout défait qu'ils ont défait j'ai tout pris j'ai tout ramassé j'ai mis dans un châché et tout je regarde il est 2h du matin sors tu as allé jeter les mèches j'ai dit non le lendemain matin je vais aller jeter les mèches j'ai fini j'ai peigné mes cheveux j'ai fait chion les mèches sont plus lents il y a fait chion avec mes cheveux et je me recouche j'entends fiu 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 voilà la voix que j'entends le bruit j'entends fiu 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 j'allume ma lumière et je vois la sirène des eaux la manière que je vois l'homme de Dieu face à face c'est comme ça il a vu la sirène des eaux une femme de longs cheveux mais je n'ai pas vu la fin de ses cheveux parce qu'elle est rentrée par le mur où j'avais placé les mèches les paquets de mèches où j'ai placé c'est par le mur voilà mon lit voilà à ma gauche il y a les placards à ma droite il y a les paquets de mèches plus ma coiffeuse c'est là-bas qui était un assail et une ouverture pour eux et puis ils sont rentrés quand ils sont rentrés j'allume la lumière je la vois et je lui demande qu'est-ce que tu fais là qu'est-ce que tu fais là je vous dis tellement cette femme elle est belle en tout cas je n'ai pas encore vu cette beauté démoniaque sur une femme parce que je me dis que tout ce qui est un diable le diable on dit le diable brillait il était rabissant il était l'ange le plus beau mais quand il prend autre astère il devient très laid et cela me paraît pour la sirène des eaux et à la suite de ça je vois des démons maintenant qui sortent du mur je vous dis que Dieu m'a montré la réalité du spirituel le véritable spirituel Dieu m'a montré ça et c'est une grâce c'est une grâce et qu'est-ce qui se passe je vois les démons sortir du mur et à la suite je demande à la sirène qui es-tu elle dit je suis la sirène des eaux tu as tué mes enfants je dis moi j'ai tué tes enfants à quel moment moi je suis pas je suis jamais allé faire un pat avec toi je suis jamais allé dans la même la plage même je n'aime pas je suis pas allé dans cette semaine à la plage elle dit tais-toi là-bas tu as tué mes enfants tu sais comment elle dit mais comment tu as tué tes enfants je n'ai pas pris tes enfants elle dit tu n'as pas pris tes enfants de mes enfants regarde là-bas qu'elle a dit regarde là-bas elle de moi a fait verser tous les mèches que voilà tu viens tu t'es tressé tu t'es tressé tu as tué mes enfants et c'est les cris de mes enfants qui ont fait que je suis venue et comme tu les as tués tu vas voir ce qu'on va te faire et puis je dis à quel moment mais tu n'as pas elle dit regarde tes cheveux tu viens de défaire tes cheveux je dis oui et elle me donne l'heure précis elle dit tu as défaire tes cheveux à deux heures du matin et qu'est je dis oui que oui vraiment j'ai défaire mes cheveux elle dit mais sur ta tête malgré que tu as laissé tes cheveux là tu ne sais pas que nos comment on appelle ça nos marques sont sur ta tête je dis en comment votre marque est sur ma tête je ne savais pas que la marque du diable était 666 je ne savais pas bien aimé je ne savais même pas c'est elle qui a me donné ce secret là et les hommes de Dieu ne m'ont jamais parlé de la bête donc elle me dit que je le signe de la bête je dis je le signe de la bête comment elle dit tu as le signe sur ta tête en bas de tes cheveux le 666 et que tous ceux qui mettent les bêtes ont ça dans les cheveux tous ceux qui se frisent ont ça dans les cheveux et par les cheveux on peut les manipuler par les cheveux on peut contrôler toutes les vies j'ai dit mais elle dit tu as tué mes enfants maintenant tu vas voir donc elle a commencé à me combattre bien aimé je commençais à prier en français prier en ce moment que je priais fortement ma soeur son mari entendait ma voix puisque elles savent qu'arrivée c'était un moment de la nuit le Seigneur me réveille je prie je prie mais elles se sont dit que c'est le Seigneur qui me tue et je vous assure que je commençais à prier prier et elle faisait ses incantations sur le mur les démons sortaient et après j'entends une voix qui me dit invoque mon sang invoque mon sang invoque le feu du Saint-Esprit invoque le sang et j'ai commencé à invoquer le sang de Christ quand j'invoque le sang de Christ tous les démons qui s'approchent de moi deviennent comme si l'acide vous voyez l'acide qu'on prend pour verser sur l'homme ça garde son visage quand je dis le sang de Jésus je déverse le sang je veste le sang de Jésus sur vous ils deviennent en même temps un cidre donc ça m'a donné des ailes vous avez dit que ce que je vivais était la réalité était vivant et Dieu me montait combien de fois sa puissance en son nom il dit en son nom vous pouvez chasser les démons mais Jésus vous dit aussi que par son sang précieux à la croix vous pouvez aussi chasser et briser et détruire toutes les œuvres du diable parce que j'ai expliqué le sang de l'anneau quand je dis que le sang de l'anneau déverse sur ces démons il devient en même temps il tombe et il devient comme quand tu mets l'acide vous voyez quand on allume le caoutchouc en même temps le caoutchouc devient cendre et c'est comme ça les démons étaient et elles faisaient toujours ces incantations et après ils sont devenus beaucoup qu'est-ce que je fais les combattais je les combattais et après je commençais à être épuisé et en même temps Dieu m'a donné la force donc il vient je sais pas cette force du Saint-Esprit le prononce et je puis ouvrir la porte et je suis sorti et je suis allé taper j'ai appelé mon frère Franck il est venu me trouver dans la chambre et on a commencé à prier la voix me dit prie en langue j'ai commencé à prier en langue j'ai commencé à prier en langue et lorsque je priais en langue c'est comme cette brise de feu qui les détousait qui les détousait qui les détousait et jusqu'à j'étais même brisé tous ces démons qui étaient elles étaient venues avec eux dans ma chambre ils restaient maintenant et puis la voix me dit importe maintenant le feu quand je dis que les boules de feu que je fais ma mère comme ça que les boules de feu mettons de terrasse je vois le feu elle la prend et quand la sirène des autres sort Dieu m'aimé je voulais vous dire quelque chose qu'elle sort là elle a des pieds elle n'est plus avec comme on appelle ça la queue du poisson qu'elle sort elle a de belles jambes des jambes bien taillées et quand j'ai dit le feu elle a commencé à crier mais je vous assure la voix elle a une voix piquante la sirène des autres elle a une voix piquante ça peut même détruire même tes tempans tes oreilles tellement c'est piquant c'est fort donc on a commencé feu 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 en mettant je la vois elle rentre elle est rentrée dans comment on appelle ça dans dans le mur et tous les démons là sont partis maintenant ceux qui étaient là là quand on invoque le son de Jésus s'est effacé et j'ai commencé à invoquer le son de Jésus sur mon corps sur mes cheveux j'ai commencé à invoquer le son de Jésus sur ma tête à effacer tout tout ça là et après j'ai pris les mèches j'ai dit à mon frère j'ai pris tous les mèches ce que je n'ai pas utilisé ce que j'ai utilisé j'ai pris j'ai tout pris je suis sorti je sors voilà encore Dieu va m'ouvrir les yeux je sors j'arrive au portail le gardien dit ah Tanti tu as un barrage là où je dis non je suis en train de faire il dit ah Tanti il y a 4 heures encore tu as fait il dit ouvre moi la porte il dit ouvre moi la porte le gardien me ouvre la porte je sors de la cour Dieu me ouvre quoi je vois des démons deviner démons deviner démons qu'ils étaient en train de fouiller dans la poubelle qui ont pris les règles les femmes qui mettent le coton Vanya là j'ai vu les démons l'ont pris c'est pas on mais deux ont vu Vanya vous qui coupez vos oncles vous jetez dans la poubelle ils ont ramassé même il y a des trucs que vous jetez de vos maisons les démons là sont venus prendre deux démons et j'ai arrêté mettant mes bagages comme ça j'ai attrapé le bout du chassé là j'ai attrapé le chassé et puis je les regarde comme un pull or c'était la réalité et ils ont commencé à prendre les trucs des règles ils ont commencé à fouiller les chassés vous vous réveillez le matin vous voyez les chassés sont déchirés les chassés de vos poubelles sont versés vous dites hé c'est les chers je vais vous dire que c'est pas les chers j'ai vu les deux démons les deux démons qui ont fait des cons qui ont fait des queues et puis ils se sont couverts ils étaient vilains poilus les démons ont commencé à prendre les bagages et quand j'ai dit Jésus les démons se sont tournés pour me regarder et quand j'ai dit Jésus criait des nages ils ont pu tcha tcha mais ils sont partis avec les trucs que vous jetez et maintenant le gardien est sorti hé tanti tanti il y a quoi tanti il y a quoi je suis resté là pendant quelques heures et je commençais à prier sous les mèches et puis je déposais la voix m'a dit si tu déposes le lendemain les gens vont prendre j'ai fait rentrer les mèches quelque chose m'a dit non ne brûle pas j'ai dit au gardien tu as la boîte d'allumée j'ai dit oui qui a envoyé la boîte d'allumée j'ai allumée j'ai brûlé et voilà comment j'ai vu le secret qui se passe la nuit vous qui jetez vos caleçons soutien ne vous plaît pas vous ne voulez pas donner vous jetez abîme ne vous plaît pas vous prenez vous mettez dans les sachets vous partez jeter mais la nuit à ces heures-là les démons descendent ils fouillent dans les poubelles vous qui vous portez vania il y a le sang dessus vous partez jeter c'est pas on j'ai vu les démons l'ont pris vous qui vous coiffez vous peignez vos cheveux les femmes vous mettez vous peignez vos cheveux vous mettez vous ennivez dans les peines vous mettez dans la poubelle tout ça là j'ai vu et aujourd'hui même quand je peigne mes cheveux je brûle je brûle je brûle je brûle ma famille me dit hé tu n'es pas mort c'est les morts qui font ça je dis moi je suis enfant de Dieu je ne jette plus et ça m'a permis même de ne même plus utiliser un sous-jeu du terme il faut qu'on vous dit la vérité les vania je ne prends plus les vania je me fais comme mes mamans au village elles prennent les pailles elles font et puis quand c'est sale elles lavent elles sèchent c'est la meilleure solution parce que Dieu voulait que cela se passe dans ma vie pour que je vois encore certaines choses au dehors qui se passent dans la poubelle donc c'est dans ça que j'ai vu les démons et j'ai crié le nom de Jésus-Christ de Nazareth j'ai vu les visages et ils ont fui et à la suite de ça quand je suis monté en haut je n'ai plus dormi jusqu'en matin et quand j'expliquais à mes soeurs j'ai dit moi je ne mets plus de mèche bout d'oreille et tout j'ai tout pris j'ai jeté et voilà que quand j'ai fini de le faire jusqu'à aujourd'hui je n'ai plus mis de mèche sur ma tête et comme la sirène des autres avait dit qu'il y avait des marques sur mes cheveux le lendemain je suis allé raser mes cheveux je vous dis raser même mes cheveux j'ai pris les cheveux que les mèches ont touché là et j'ai pris j'ai brûlé mes cheveux et j'ai commencé dans mon coco taille j'ai commencé à poser ma main et commencer à prier 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 et je fais une répentance envers Dieu et voilà ce que le Seigneur va me dire Raï tu étais dans la religion tu étais puyeux tu t'habillais descendement tu étais sain tu étais effacé j'aimais cela j'aimais très bien cela mais tu es rentré dans les modernités de l'église qui ne viennent pas de moi et maintenant comme tu te répands parce que j'ai fait cette répentance avec un cœur sincère c'était plus ma bouche qui parlait à Dieu dans ma répentance c'était mon cœur c'était mon âme c'était mon esprit qui pleurait devant la part de Dieu et Dieu a dit il me préfère de la manière que je t'ai mis je t'ai mis à part il y a mes tu es vrai que tu ne connais pas la Bible il y a mes choisis il y a mes appelés il y a les mis à part je t'ai mis à part tu ne dois pas faire les choses que les autres font tu es mis à part et ma main sur toi quand le Seigneur me parlait audidement dans ma chambre et dans le genou dans ma répentance combien de semaines et le Seigneur me parlait audidement j'écoutais ainsi sa voix que je t'ai mis à part pour que tu travailles pour moi que tu fasses mon œuvre et je n'ai pas encore fini avec toi et comme tu t'es répentie je vais te montrer les choses cachées sur les ténèbres et à la suite de ça le Seigneur maintenant qu'est-ce qu'il va faire il va m'envoyer une nuit j'entends Raïssa après toi parce que le Seigneur doit venir te chercher il te apprête c'est comme aussi dans le monde quand la mort veut venir te chercher il te prévient pareil aussi pour Dieu quand Dieu doit venir te chercher pour aller te montrer les choses tu sens que tu ne marches plus je sentais que je ne marchais plus sur la tête je n'avais plus les pensées des êtres humains et la voix me disait je viens te chercher pour aller te montrer les choses cachées et la nuit je dors dans mon sommeil profond le Seigneur maintenant m'envoie deux anges les deux anges ont les mêmes habits ils m'ont accompagné jusqu'à nous sommes arrivés à la mer il y a un tunnel au milieu de la mer il y a un tunnel l'eau tourne comme ça Dieu va vous dire que c'est l'enfer là-bas se trouve l'enfer un autre monde et les gens ils m'ont accompagné ils m'ont dit maintenant nous ne pouvons plus t'accompagner mais sache que Dieu est avec toi et je suis rentré cet endroit quand je suis rentré dans cet endroit là j'ai vu qu'il y avait une nation quand je dis nation là c'est comme la manière qu'on parle des pays tu vois la Côte d'Ivoire tu vois le Mali le Sénégal vous voyez comment les pays sont grands c'est comme ça ce pays et j'étais tellement étonné tellement j'étais étonné de voir que en bas de la mer il y avait encore un autre pays il y avait encore une autre ville là-bas il y avait des êtres humains qui étaient enchaînés qui travaillaient comme des esclaves il y avait des démons gens humains et des démons humains et démoniaques deux facettes j'ai vu aussi des démons j'ai vu aussi des sirènes ça travaillait et c'est là eux ne me voyaient pas mais moi je les voyais et j'étais guidé par le Seigneur j'ai vu les usines des mèches j'ai vu des usines des produits cosmétiques que les gens prennent ici pour faire on appelle ça le tchatcho pour s'éclaircir j'ai vu même des pommades on dit non quand tu es noir tu peux bien cirer ton teint ça va briller c'est des bêtes des démons bêtes on prend vous voyez quand on a l'hôpital là on vous met des sérums ou bien on veut vous piquer on prend le bout on tire les graisses on prend on met la machine 24 sur 24 on tire les graisses des corps des démons pour fabriquer les pommades les savons même les produits pour se laver les savons liquides pour se laver j'étais vraiment dépassé et j'avais la bouche ouverte et les oeufs grandes j'ai dit donc il y a toutes ces fabrications même les assiettes les verres les verres les assiettes je vous dis les assiettes les verres même les pagnes les chaussures les pantalons tout etc il y avait plein de choses de ce monde qui étaient fabriquées là-bas après ça ils m'ont mené je suis allé voir vous voyez des fois les gens font des publicités j'ai dit ils n'ont qu'à arrêter les gens de showbiz ceux qui font les publicités arrêtez de nous mentir vous nous montez des jardins de fleurs et puis vous nous dites que non ces fleurs ont été telles fleurs roses blanc bleu on mélange on prépare on fait les parfums moi dans le monde de la sirène des eaux à la mer là-bas j'ai vu un côté de l'usine où on fabrique les parfums j'ai vu je n'ai pas dit qu'on m'a dit j'ai vu même les tapettes les balleries tout ça la sirène des eaux fabrique ça veut dire que l'autre même les voitures j'ai vu les usines de voitures là-bas de ces marques remarquez que dans les voitures qui sortent de l'eau là il y a toujours ce signe je ne connais pas la fabriquisation mais c'est dans la fabriquisation il y a ce signe on appelle ça X il y a ce signe dans les voitures faites attention dans les voitures il y a ces marques j'ai vu ça un enfer au profond de la mer dans les monts là-bas il y a des marques de comment on appelle ça les punos où il y a les signes dessus même les assiettes plat plat il y a les signes et tout ça là ils m'ont fait visiter tout ça et quand j'ai visité jusqu'à où le seigneur va me faire sortir quand je suis sorti il était 4h du matin je me suis réveillé de ma chambre et j'ai commencé à pleurer j'ai commencé à pleurer et aussitôt matin très tôt je vais payer des assiettes et dans ces assiettes vous voyez que des fois dans les assiettes derrière les assiettes vous voyez qu'il y a les poissons si vous remarquez bien les assiettes que vous mangez dedans des fois derrière les assiettes cassables il y a des fois il y a couronne on met les couronnes des fois on met les poissons des fois même c'est la sirène des eaux des fois aussi les marques là il y a X à la fin tout ça c'est les marques de ténèbres donc bien aimé regardez bien vos verres vos assiettes vos cuillères il y a tous ces signes là si vous avez ça dans la maison commencez à casser parce que c'est les mauvais tu dans les maisons à la suite des sangs le une autre jour encore le seigneur m'amène où j'ai vu le sol j'étais à Liboulé c'est une ville qui est en Côte d'Ivoire qu'on appelle Liboulé et je suis arrivé en ce lieu là de Liboulé le sol elle s'enveille la terre que nous marchons s'enveille et je commençais à descendre les escaliers et quand je suis descendu dans les escaliers j'ai vu que la terre s'est fermée et je dis je vais m'étouffer puis la voix dit non je suis avec toi c'est pour te montrer les secrets cachés et à la suite de ça quand la terre s'est fermée j'ai vu on dit j'ai vu des gens qui étaient habillés en soutane mais je ne voyais pas les visages parce que les visages étaient fermés vous voyez les soutanes que les moines se ferment avec ça là ils ferment les têtes jusqu'ici et ils attachent des cordes des cordes très encuilles ils attachent comme des boubous mais je ne voyais pas les visages et j'entends Lucifer 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 et à la suite de ça je vois une table ronde où ils ont mis un signe c'est plus tard que je vais voir que c'est le signe c'est le signe que je vis sur la table c'est plus tard des années plus tard que je vais savoir que c'est le signe de la franc-maçonnerie parce qu'au départ j'étais une nouvelle chrétienne où Dieu me montrait les choses cachées mais je ne savais pas que ces signes n'existaient je me suis dit que ces signes n'existaient dans le monde ténébreux dans le monde ténèbre et oh ces signes n'existaient vraiment mais ce que je savais aussi en ce moment c'est que tous les chefs de l'État qui étaient là je les connaissais déjà je vous parle des chefs de l'État de l'an 2005 tous les chefs de l'État qui ont été chefs de l'État depuis des années qui ont été aussi chefs de l'État de l'an 2005 étaient en cette réunion en cette réunion je vous parle de l'an 2005 tous ces chefs de l'État qui existaient depuis l'an 2005 tous ces chefs de l'État ont fait des réunions là-bas et ils étaient habillés dans les habits différents or ces habits là c'est plus tard en l'an 2000 en 2011 que le Seigneur va me dire que c'est les vêtements qu'ils vont prendre de puissance ils vont pour être honorés chaque c'est-à-dire cette dimension en dimension donc chacun avait son vêtement chacun avait son soutane et dans la suite de ça et s'il s'est passé Lucifer ils ont commencé à invoquer le nom de Lucifer invoquer le nom de Lucifer dans le monde souterrain de la terre et il y a un coin qui s'est ouvert et je vois Lucifer qui sort grand grand je vous dis grand mais c'est son astre vilain grand et quand j'ai vu Lucifer sortir et qu'il avait ses ailes il n'était pas beau il était très vilain des dents vilain un vilain un vilain visage des comptes sur le front très laide ses biais ses bras en tout cas il était laid et ils ont commencé Lucifer ils ont commencé à l'invoquer invoquer son nom le célébrer l'élever et tout et après il y avait une chaise très grande il allait s'asseoir là dessus moi je les voyais mais ils ne me voyaient pas et après ils ont fait une coupe sur la coupe là j'ai vu un œil sur chaque coupe j'ai vu un œil sur chaque coupe la coupe était en or mais la coupe il y avait un œil sur chaque coupe et l'œil qui était sur chaque coupe là c'est plus tard j'ai su que cet œil là Pharaon quand vous regardez l'histoire de Pharaon cet œil là existe c'est plus tard j'ai su ça dans les documentaires de l'Égypte on faisait un jour les documentaires de l'Égypte que j'ai vu cet œil là et puis il dit ah mais c'est pas le même œil que j'ai vu dans les ténèbres là-bas c'est dans ça ils ont pris maintenant les coupes étaient devant eux tous ceux qui étaient esprits tous ceux qui étaient de monde tous les chefs de l'État ils ont pris en même temps la coupe ils ont soulevé nous t'adorerons toujours pour l'éternité en éternité Lucifer et puis Lucifer maintenant il a pris sa coupe il dit buvons maintenant et j'ai demandé mais c'est quoi ils boivent là-bas et c'est comme étant loin le Seigneur me fait rapprocher me fait rapprocher je vois dans la coupe là un truc rouge mais dans mon essai il dit ah c'est le vin rouge ils boivent vous bien croire mais comme moi je n'ai jamais bu vin mais j'ai vu en tout cas un truc rouge et la voix me dit c'est le sang humain qui sont en train d'honorer Lucifer ils ont bu qu'ils ont fini Lucifer les a donné les directions chacun comment il doit faire pour couronner le monde des humains comment il doit faire pour éparter le monde des humains et comment il doit faire pour envoyer les sacrifices de sang humain et les accidents qui vont se passer et tout et j'étais là je faisais je voyais tout et même qu'elle a dit je veux des enfants je veux des que vous partez dans les hôpitaux m'envoyer des enfants que vous partez dans le monde m'envoyer des enfants et les filles vieilles je les veux en sacrifice là là je n'ai pas pu mériter ni je dis qu'est-ce que c'est ça pas question en maintenant eux tous ont commencé à tourner 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 mais qui est là je vois en maintenant la voix maintenant autorité Lucifer regardez il y a un autre humain qui est hop tout ce qu'il faisait là il ne savait pas qu'il y avait un autre humain qui les regardait c'est qu'ils ont dit que j'ai pris la voix forte pour dire pas question et en maintenant ils ont commencé à me chercher et d'un coup je me suis retrouvé dans ma maison le Seigneur m'a amené dans ma maison et je me suis réveillé quand je me suis réveillé tellement j'avais mal j'ai commencé à prier prier mais à chaque moment que le Seigneur me montrait les choses cachées et que j'en parlais j'ai l'impression que les gens me disaient les gens me disaient que toi c'est toujours toi Dieu te montre les choses c'est toujours toi tu vois les choses c'est toujours toi c'est toujours toi c'est toujours toi jusqu'en ça a dit que Dieu m'avait monté les choses de l'an 2005 mais ça a commencé à se produire quand lorsque Gueye est venu prendre le pouvoir après Gueye Babo est venu prendre le pouvoir et Dieu a commencé à me montrer et même quand on devait ou Agbabo devait partir et Gueye devait mourir le Seigneur m'a montré et j'ai ma soeur Madame Sita qui est Madame Sprott je lui ai dit que ah Gueye va mourir elle m'a dit mais comment tu sais ça elle m'a dit ah le Seigneur m'a porté j'ai vu la guerre il y aura la guerre j'ai vécu cette guerre là et j'ai vu que Gueye son corps était tombé dans une bourse et mais ils vont dire que c'est le genre de c'est les gens de Babo qui l'ont tué oh c'est pas les gens de Babo qui l'ont tué mais j'ai vu aussi que sa maison tout le monde était par terre il y avait du sang et tellement c'était effrayant que je me suis réveillé elle m'a dit ne dis pas à quelqu'un elle dit je suis compris et quand ça arrivait elle m'a dit vraiment Dieu te parle prie pour la nation il dit ah quand je prie pour la nation aussi je vois la terre de la nation les gens pleurent les ceux qui sont morts vengeance 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 ça c'est les gens qui sont morts et j'entends des bébés qui pleurent Gueye 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 je vois des femmes quand je prie j'ai les yeux fermés je vois en vision des femmes même quand je ouvre je vois des femmes qui étaient enceintes qu'ils ont déchiré les ventes et puis elles tiennent les bébés et puis on les a gorgés je vois ces temps aussi on les a gorgés quand je prie à chaque moment pour la nation la Côte d'Ivoire c'est tous ceux qui sont morts que je vois et ça fait que je peux prendre des jours sans manger sans boire parce que ça fait pitié même quand le président Babo devait quitter le Seigneur m'a montré tu es allé voir le père de la foi je lui ai parlé et il m'a dit non tu rencontres des histoires que non il va rester c'est toujours toi quand Dieu te parle tu viens me dire Dieu m'a dit ça Dieu m'a dit ça Dieu m'a dit ça que ceux qui aiment dire Dieu m'a dit ça Dieu m'a dit ça ce sont des menteurs des menteuses et puis à partir d'aujourd'hui si tu vois quelque chose il ne faut plus venir me dire tes mensonges et que toi même qui t'as dit que c'est Dieu qui te parle ce n'est pas ton esprit qui te parle l'esprit de l'islam qui te parle donc il a commencé à parler et un coup c'était à l'église un plein avant que le culte commence je suis allé le voir je lui ai parlé il a commencé à m'humilier et tout et un coup on a fait le culte dans le culte maintenant le père est descendu et je commençais à détailler comment Babo sera névé comment sa maison sera détruite comment sa femme sera persécutée jouée devant toute l'église et je commençais à détailler tout ce qui va se passer et quand le Seigneur a fini il dit ainsi parle l'éternel des amis quand je finis de libérer le culte les pères de la foi étant sur la chaire ont commencé à m'humilier et qu'est-ce que le Seigneur va faire il va prendre un d'entre eux il tombe en même temps il arrive sur la chaire il tombe là-bas ou il doit clôler lui aussi c'est un père de la foi il tombe et puis la même prophétie qui est sortie de ma bouche la même prophétie sort et la même prophétie dit encore que l'église sera dispersée j'avais dit tout ce que le Seigneur m'avait révélé quand j'ai fini le culte est fini le Seigneur dit prends tes affaires sors de là je veux plus que tu sois là-bas et j'ai pris mon sac je suis sorti et plus tard quand les événements sont arrivés je voulais retourner là-bas le Seigneur m'a dit non tu ne retourneras pas je vais te montrer un autre lieu où tu vas aller pour faire le culte mais malgré ça je continuais de prier je continuais de prier et un jour je priais encore le Seigneur me montre encore que je vais t'emmener en enfer le Seigneur me montre encore que je vais t'emmener en enfer tu vas voir combien de milliers de mes enfants vont en enfer et je dormais une nuit et je me suis réveillé dans l'eau ça veut dire je dors je me suis réveillé sur un grand chemin le chemin était grand lèche et je commençais à marcher sur ce chemin mais malgré qu'on était beaucoup je dis on se coincait même pour marcher à l'oeuvre libre tu peux pas il y avait toutes les races toutes les langues toutes les tribus tous les peuples je dis le chemin était lâche il n'y avait pas même un petit côté même de tout tellement se collait il y avait toutes les tribus toutes les nations tout le peuple et nous étions là en train de marcher et quand les gens qui étaient devant se sont rendus compte que se sont rendus compte que les 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 ils étaient sur le grand chemin ils étaient dans le grand chemin c'est qu'on commençait à courir je vous assure où le diable le ton de diable était là la main du diable les tirait pour les faire je dis la main du diable ces oncles rentraient dans leur peau les tirait ils criaient nous on m'avait dit on m'avait dit on m'avait dit que ce chemin l'existait mais moi personne moi mais je vais peur que je m'approchais je m'approchais où maintenant tout le monde doit être rembessé là je dis seigneur pourquoi je me trouve là pourquoi je me trouve là je vais retourner j'ai commencé à pleurer dans mon son et puis la voix dit non je suis venu encore te montrer ce grand chemin que ceux qui ne font pas ma volonté ceux qui ne marchent pas dans ma volonté ceux qui sont dans le monde toutes les nations toutes les tribus tout le monde entier voilà le grand chemin pour que quand tu as revenu là tu puisses dire que ce chemin existe et c'est dans ça dans le tunnel maintenant où les gens tombaient on était dehors comme s'il y avait des catépilas qui les poussaient ils tombaient et moi je suis descendu je ne suis pas tombé comme eux sont tombés je suis descendu mais je vous assure l'odeur était terrible la chaleur était terrible j'entends dehors et qui est là qui est là allez-y dire à moi à mes parents à mes soeurs que la prostitution n'est pas bonne et puis j'entends de tout j'entends là-bas j'ai prêché j'ai prêché ce que j'ai prêché c'était faux j'ai amené les gens dans le fond je sauve Seigneur donne-moi une chance je vais aller dire à les églises ce qu'ils font ça ne vient pas de toi j'entends oui je fais des avortements je paye le prix je veux que tu me donnes une petite seconde une petite minute je vais aller dire aux filles aux jeunes filles de garder la virginité de se répandre et puis j'entends c'est trop tard j'entends et puis en même temps ça crie waouh 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 j'entends je voler je mentis chacun dans les tunnels les tunnels étaient nombreux les tunnels étaient nombreux je vous assure l'odeur la chaleur quand je vois que nous les Africains on il y a une petite chaleur de feu de soleil on est là nous qu'on nous brûle je vous assure la chaleur le feu qu'on allume on dit le feu prend les forêts et puis les gens courent ce feu n'est pas plus fort que le feu délancer j'attendais dans les tunnels des lamentations des pleurs mais sachez que tous ceux qui étaient dans cette lamentation disaient le nom de Jésus Christ de Nazareth Jésus 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 de Nazareth donne-nous une seconde chance j'étais fumeur j'étais drogueux je partais de femme en femme je veux aller dire à mes frères qui sont dans les boîtes de nu dans les maquis ça ne vient pas de l'éternel chacun confessait le nom de Jésus mais ils étaient en enfer ils étaient en train d'être augmentés je vous assure que je pleurais et l'odeur était tellement fort et qu'est-ce que maintenant le Seigneur va faire je rentre dans un tunnel je vous assure quand je rentre l'odeur l'odeur la chaleur je vois les femmes on met des choses dans les vagin on tire je sens la douleur je vois la scène et je sens la douleur et j'entends cette procédure les corps étaient mon temple elles ont livré aux hommes je voyais le tortue de ces femmes à la suite encore on m'envoyait de l'autre côté ceux qui prenaient les crédits ceux qui volaient dans les entreprises on tirait et puis qu'on les pose question ils manent je vois on prend tu qu'on pique les langues le démons loin on tire toute la langue jusqu'à ça se coupe on coupe un truc tranchant on coupe vraiment je vous parle même j'ai toujours mal au coeur je vous parle j'ai toujours mal au coeur certains qui ont volé on coupe les mains en morceaux petit à petit on coupe les mains et on broye les mains ça veut dire la dimension de ton vol ça paraît en même temps la dimension de ta souffrance la dimension de ta souffrance de prostitution il y a chaque dimension et c'est en fonction de ta dimension qu'on te persécute en enfer et j'ai vécu ça mais ce qui m'a fait mal c'est les enfants c'est les enfants des 4 ans qui sont morts des 5 ans des 6 ans de 7 ans de 8 ans de 12 ans de 11 ans des 10 ans de 9 ans ces enfants qui sont morts ah les enfants qui sont morts à cause de jeux vidéo à cause des décès animés j'étais là-bas je pleurais la voix me dit tu pleures mais les parents sont pas encore morts mais quand ils viendront pour ces enfants les châtiments seront encore plus graves pour les parents seront plus graves que les enfants bien aimé tu vas à l'église tu chantes à l'église bien aimé tu vas à l'église tu entends va papa maman tu entends tu entends les palais les hommes de Dieu vous prêches la grâce la bénédiction et tout c'est pas de ces hommes de Dieu je te parle ceux qui prêchent la vérité la parole de Dieu quand tu arrives à la maison tu jettes ta Bible tu prends pas le soin le soin en tant que père spirituel tu es le père de la famille le pouls c'est toi tu dois inscrire ta femme et tes enfants les entourer sur la table du salon et les parler de la parole que vous avez partagée au cul de dimanche au cul du soir aucune personne ne fait j'ai vu des hommes qui ont trompé les femmes en enfer j'ai vu des femmes qui ont trompé les maris en enfer et qui ont menti la grossesse n'était pas pour les maris elles ont menti ils ont donné ces grossesses à leurs maris légitimes ils se sont trouvés en enfer les hommes qui se sont mariés à l'église qui ont dit Dieu m'a dit que c'est ma femme et ils savaient que c'est pas Dieu qui les a dit à cause du mensonge ils se sont retrouvés en enfer les croqueries j'ai vu ces personnes en enfer ceux qui ont vu la colère la méchanceté j'ai vu des prêtres j'ai vu des soeurs j'ai vu des hommes de Dieu qui se sont dit bishops révérends évangélistes j'ai vu plein en enfer parce qu'ils n'ont pas suivi ce que Dieu les avait dit de faire j'ai visité chaque tunnel et quand je suis sorti de là-bas je me suis moi-même retrouvé aussi dans ces défauts-là j'ai fait 21 jours de jeûne de répentance de pleurs et de lamentations et j'ai invité tous mes soeurs musulmans païens chrétiens d'inscrire les filles et les fils dans la voix du Seigneur et dans tout ça je continuais toujours de faire ma délivrance parce que je vous ai dit que je venais toujours d'une famille musulmane mais je cherchais où faire ma délivrance et conduit par l'esprit de Dieu qui est un esprit de vérité et m'amener dans les camps de prière et je commençais à faire ma délivrance et les deux mots des danses chez ma famille on danse les danses guerriers on danse aussi les danses des basses tous ces esprits-là me suivaient et tant que Dieu me montrait l'enfer je cherchais toujours à faire ma délivrance et j'ai toujours fait ma délivrance certains disent l'enfer n'existe pas certains disent que les deux mots n'existent pas je vous assure que les deux mots existent même parfois quand je vais à Jamé encore tu vois le grand machin qu'on appelle à Jamé les jours de fête pourquoi je ne vais plus les jours de fête pour aller faire mes courses parce que les jours de fête quand je vais mes yeux sont verts c'est un machin sur les têtes et prends les fesses pour saluer les vendeuses quand j'ai vu ça j'ai crié à cette femme pourquoi tu fais ça pourquoi tu prends tes fesses les gens riaient on ne savait pas que je voyais la femme marcher sur sa tête et ses genoux sont en l'air ce sont ses fesses qu'elle prend pour montrer vous voyez le spirituel existe le spirituel existe eux voyaient que c'était sa main et ce sont ses fesses qu'elle ouvrait et ces personnes mettaient les mains là-bas parce qu'elles mettaient des sémences je vous le dis que le monde est méchant qu'on vous parle écoutez j'ai vécu les choses qui étaient horribles qui étaient horribles le monde que nous sommes c'est un monde de méchocité c'est un monde d'égoïste c'est un monde mauvais je vous le dis c'est parce que Jésus vous aime qu'il nous permet que nous qui sommes ses enfants il permet que nous venons vous dire la vérité comment vous pouvez comprendre un enfant de 4 ans est en enfer qui crie maman papa qu'on vous parle de dire que vos enfants vous pensez que c'est faux qu'on vous dit de laisser les mèches de laisser la beauté vous ne voyez pas cela je ne parle pas tout ça mais je suis une créature de Dieu je suis un semblable de Dieu tout est vanité tout est vanité que je vois c'est un dimanche j'ai l'argent j'ai la maison mais c'est ta richesse qui va te prendre pour partir au paradis tu ne sais ni où quel chemin emprunter tu ne sais pas quel chemin emprunter quand j'ai vu ces chinois ces jamaïquais ces béninois ces ivoiriens ces maliens toutes races ils sont en train de prendre ces grands chemins j'ai vu même des musulmans au suivi état d'enfer je vous le dis en vérité changez vos vies ce n'est pas la mosquée qui va vous sauver ce n'est pas Mohamed qui va vous sauver ce n'est pas les idoles de nos parents qui vont nous sauver tu dis que tu suis Dieu mais quand il y a les danses au village vous partez vous partez faire les cérémonies au village j'ai vu toutes ces personnes à y être en enfer ils pleuraient ils cherchaient le chemin ils ne gagnaient pas je les voyais donc cette peur brûlante ils savent ils deviennent des escaliers quand ils se ressentent ils lâchent ils reviennent ils rentrent encore ils crient au secours toi tu es vivant il suffit de dire oui Seigneur je t'accepte je veux t'embrasser mais vous vous ne faites pas ça vous ne faites pas ça vous ne faites pas ça moi même quand j'ai vu c'est un grand chemin j'ai arrangé ma vie et je continue d'arranger ma vie jusqu'à le dia avoir venu se présenter à moi pour me dire que Dieu te montre tout ça si tu as fait une petite erreur tu verras de quoi on te fera toi ton châtiment sera plus grave que les autres que tu as vu en enfer vous êtes là Seigneur donne-moi enfant Seigneur donne-moi le mari j'ai vu plein de femmes qui soient léché les marabouts à cause des enfants se sont retrouvés en enfer ça fait pitié bien-aimé ça fait pitié ce que j'ai vécu ça fait pitié ça fait pitié bien-aimé ce que je vivais et ce que je vivais là-bas c'était comme c'était la réalité il a fallu que je me lève de mon lit pour voir que c'était un songe mais j'ai vécu les douleurs j'ai fait des jours même quand je mange j'ai la nausée l'enfer existe l'enfer est réel fin l'an 2000 19 décembre les gens criaient Jean-Dieu Jean-Dieu je fais mal à la tête très mal à la tête j'étais prêt pour aller à l'église pour aller faire le culte mais le Seigneur n'a pas permis l'an 2019 ma tête me faisait tellement mal j'étais chez ma soeur qui a marié un blanc j'étais chez elle et je lui ai dit j'ai mal à la tête je n'irai pas avec toi dans ton église bien-aimé je suis allé dormir et le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth va me dire j'ai fait peste pour ne pas que tu partes et je suis parti je ne vais pas vous citer les noms des églises mais ces hommes-là ils ont fait un cercle on parle d'eux dans les réseaux sociaux on parle d'eux dans les chaînes télévision ils étaient en train de louer les ténèbres et Dieu m'a dit regarde le Seigneur est assis sur son trône il dit regarde je regarde toutes ces grandes églises de tout le monde entier les ténèbres les ténèbres ils m'ont dit je ne suis plus dans ces églises je ne suis plus dans ces églises je les ai vomi parce qu'ils ont préféré l'argent que moi ils ont préféré les choses de ce monde que moi je les ai vomi que l'événement que je vais te montrer cette année de l'an 2020 il y aura un bouleversement avant que ils vont crier je veux dire je partage l'éternel dans les églises dans les grandes églises et j'ai commencé à pleurer les gens qui louent à Dieu l'éternel il dit regarde je ne voyais aucune lumière je ne voyais aucune lumière aujourd'hui je pleure ces grandes églises il n'y a plus l'éternel la robe de l'éternel est quittée sa présence n'était plus dans ces églises mais j'ai vu des petites églises qui étaient dans les maisons qui étaient dans les couloirs des petites églises et quand je chantais je voyais le ciel s'ouvrir je voyais les autres danser avec eux il a dit Seigneur pourquoi là-bas il est grand mais il te loue le Seigneur dit Raï je ne suis plus là-bas nous sommes dans l'abomination c'est dans ces petites églises que je suis regarde les adorations j'ai commencé à regarder les adorations j'ai commencé à regarder les louanges je vous dis bien aimé c'est que je vous dis je sois livré de l'esprit de Dieu sentez là où vous êtes sentez là où vous êtes le Seigneur m'a dit l'événement va se faire il dit Raïssa regarde dans les cieux je regarde 2 0 2 0 et le Seigneur m'a dit on dit quoi je vais te faire lire ça il dit voilà l'an 2020 va être célébré tout à l'heure je ne suis pas dans Noël je ne suis pas dans les 31 Raïssa désormais c'est le jour de Pâques tu iras me célébrer si le Pâques n'est pas arrivé tu ne me célébreras point dans ce genre de fête le chiffre que je te montre dans les cieux c'est moi j'écris ce chiffre là-bas est annoncé et le Seigneur m'aimait 2 plus 2 il dit 2 plus 2 ça fait 40 et il met les deux autres 0 et quand il a mis il dit voilà le chiffre pour moi mais vous pour vous c'est l'an 2020 mais moi je suis en avance que vous la fin des temps est arrivée je vais frapper et je dis à Dieu qui je suis je pêche je commets les trucs il dit je montre ma grâce je donne ma grâce à qui je veux parce que toi tu n'as pas peur quand même une grande personne est à côté de toi s'il faut lui dire la vérité tu lui dis mais je te montre cela pour que tu le dis j'ai montré à beaucoup de personnes mais toi je te montre pour que tu le dis et dans mon sommeil encore Dieu a commencé à me montrer l'Afrique du Sud il dit on est en Afrique du Sud il y avait des grandes églises et dans les grandes églises ils n'étaient pas là-bas et en Afrique du Sud j'ai vu que deux églises et aux Asus deux églises qui louaient Dieu ils étaient petits les bancs étaient vides mais où c'était vides les anges étaient là je dis Seigneur je vois les anges il dit ceux là ils ne sont pas venus j'avais prévu ces anges je voulais donner ce qu'ils m'ont demandé Raïssa parle du retard parle du retard parle du retard mon peuple aime être en retard quand c'est le mariage ils sont les premiers quand c'est la cérémonie d'honneur ils sont les premiers à se réveiller mais pour venir me louer m'adorer ils sont tous en retard voilà les anges que j'ai amené pour leur donner la grâce il m'a pris il m'a amené aux Etats-Unis je n'ai pas vu notre église aux Etats-Unis qui adore l'éternel en esprit en vérité quand j'ai vu les Etats-Unis le Seigneur le Seigneur a crié abomination j'ai dit Seigneur il dit viens au balai j'allais voir une maison où il y avait une famille avec les amis qui étaient assis qui priaient il dit maintenant je me montre à ceux qui sont dans les maisons je me montre à ceux qui sont qui m'adorent en esprit ils sont dans les maisons je n'ai pas vu quelque chose il m'a pris il me montre l'un j'entends dans mes oreilles Somme et Gomorre il me montre la reine de l'Angleterre j'entends Somme et Gomorre l'Angleterre j'entends Somme et Gomorre Sodome et Gomorre Dieu a commencé à me montrer les pays les pays les pays jusqu'à il a pris maintenant le monde et l'a mis dans ses mains comme ça et il me dit voilà il y avait dans tout ce monde il n'y avait que 40 églises qui m'adoraient en esprit en vérité mais parmi ces 40 églises ils ont chuté il ne reste que 5 églises et dans les 5 églises je suis là je les regarde dans les 5 églises je suis là je les regarde je ne peux pas dire le verdict je commençais à pleurer je commençais à pleurer je commençais à pleurer et il dit tu pleures pourquoi ? j'ai dit Seigneur je pensais qu'on était dans le vrai il m'est dit le temps arrivé priez pour vos âmes priez pour vos saluts priez pour vos âmes priez pour vos saluts qu'à tous ceux qui ont chanté à ma gloire qui ont prié qui ont tout fait je les dirais à rien de moi Satan vanité vanité de vanité je pleurais et le Seigneur me parlait et il m'a mené sur la Côte d'Ivoire en me fait parcourant tous les pays il y a des pays que Dieu a mis fin il y a des pays que Dieu a mis fin il y a des pays que Dieu a mis abomination il y a des pays que Dieu a détruit et rétabli j'ai eu peur et quand on est venu à la Côte d'Ivoire il dit regarde je regarde je vois Lucifer Dieu a pris tout la Côte d'Ivoire et tous ces agents des démons il dit voilà comment la Côte d'Ivoire est voilà comment la Côte d'Ivoire est le diable a pris cette nation et je regarde il dit regarde tout droit je regarde tout droit je vois un pays qui a été détruit totalement et qui est en train d'être rétabli et je lui dis Seigneur dans cette image je vois l'autre pays a été pris et l'autre a été détruit et l'autre est en train d'être construit il dit ça commencera par cette Afrique et ça va contaminer toutes les Afriques je vais détruire tout et je vais rétablir et ils sauront que moi je suis Dieu et je suis l'éternel et je dis Seigneur qu'est-ce qu'il faut que je fasse il dit à tout ta famille de se répand de se répand que nous sommes à la fin vous vous dites que vous êtes en 2020 mais moi mon chiffre je viens de te le montrer ceux qui veulent qui croient ceux qui veulent ne peuvent pas ils vont croire et je continuerai toujours de te montrer les choses cachées dites à la jeunesse qu'il se détourne de tout que c'est dans les moins de choses que vous négligez c'est l'amour l'éternel je prends tout en compte c'est des petites que vous dites le Seigneur ne considère pas c'est cette petite que je vais considérer je sais combien de grains sur le sol les grains du sable je connais tous les grains je les ai comptés je connais combien ce sable là contient combien de grains de sable donc je connais les grains de vos cheveux et à toute raison vos péchés ce que vous imaginez sur les grands péchés vous êtes à baser les hommes de Dieu sont à baser dessus mais moi l'éternel c'est des moins de choses que vous négligez que moi l'éternel je prendrai ça en compte l'événement de cette année de l'an 2020 va bouvasser c'est un rion mais sache que d'autres nations vont suivre ça ce n'est pas seulement la Côte d'Ivoire et quand le Seigneur me parlait me parlait me parlait et quand je vais me réveiller il est déjà 5 heures du matin et ma soeur est assise elle s'est réveillée elle s'est réveillée elle s'est assise où j'étais couché là et elle écoutait tout ce que le Seigneur disait parce que j'étais en songe mais je parlais et quand je me suis réveillée je me suis réveillée à une l'ençon dans tout l'humeur je commençais à dire répentez-vous la fin est proche répentez-vous dépouillez-vous adultère reviens et répends-toi mets-toi dans le droit chemin ceux qui mûment ceux qui n'aiment pas ceux qui détestent ceux qui jugent répentez-vous quand j'ai fini encore je suis venu me coucher vers les 14 heures là cette fois-ci le Seigneur c'est sa voix maintenant qu'il a me parlé ne jugez point ne me blasphème point dis à mon peuple qui se répand je ne suis plus dans les grandes églises je ne suis plus là-bas je ne suis plus dans les camps des prières se sont détournés de moi ils ne font pas ma volonté ils font maintenant eux-mêmes leur volonté que chacun se répentit répentance répentance c'est ce qui sonnait je me suis réveillé encore je me suis assise et la voix continuait de me parler dire à tout le monde entier de se répand la répentance l'heure de la répentance est arrivée l'heure de la répentance est arrivée la voix me parlait audite l'heure de la répentance est arrivée que chacun rentre en profondeur et se répand de tous ses actes et le fume de l'enfer a commencé à me traverser dans l'esprit et je voyais comment j'ai visité les tunnels les tunnels les tunnels les tunnels et je commençais à dire mes soeurs dépouillez-vous de tout bagot chêne bout d'oreille cheveux j'ai parlé celles qui voulaient m'écouter m'ont écouté celles qui ne veulent pas m'écouter continuent d'adorer et même dans ça Dieu m'a soulévé encore par les voix d'autres hommes de Dieu et je suis allé les parler quand je les parlais ils m'écoutaient et murmuraient dans leur cœur et le Seigneur me montrait les pensées de leur cœur et quand je les ai dit voilà les pensées que le Seigneur me dit de leur cœur ils étaient tous étonnés et la voix quand il a fini de dire la voix dit lève-toi va demain tu entenderas comment ces églises seront donc quand je finis avec les hommes de Dieu j'ai continué en même temps à la maison et j'ai dit merci à Dieu pour tout ce qu'il m'a montré et pour tout ce qui va se passer sur le territoire ivoirais et tous les pays africains je lui rends grâce parce que ce n'est pas donner à tout le monde que le Seigneur parle ce n'est pas tout le monde que Dieu révèle mais bien aimé c'est notre intimité avec Dieu notre amour avec Dieu notre marche avec Dieu que Dieu par la disposition que tu as avec lui c'est pour cela par ton amour que tu as pour lui la confiance que tu as pour lui la détermination que tu as pour son œuvre qui le fait et Dieu continuait toujours de me montrer les choses cachées il continuait aussi de faire toujours ma délivrance et je lui disais toujours merci bien aimé comme je vous ai dit depuis 1990 je commençais à marcher avec Dieu Dieu a continué à me révéler les choses cachées Dieu a continué à me montrer son amour Dieu a continué à me faire sortir de la boue de l'ordi comme on appelle du péché Dieu a toujours continué à marcher avec moi et je lui rends grâce et je lui dis toujours merci mais certains vont se dire mais pourquoi Dieu lui montre ce genre de choses bien aimé Dieu peut te montrer les choses ça dépend pour laisser toutes les choses de ce monde est-ce que tu es prêt pour abandonner tout Jésus même quand il est venu la Bible même dit que l'or et l'argent appartiennent à l'éternel tout ce qui a été fait dans ce monde appartient à l'éternel c'est le diable qui nous montre oui Dieu 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 il n'est pas grand que celui qui est grand le diable il est simplement le photocopie lui il photocopie mais il ne sait pas il sait gâter mais il ne sait pas arranger or ce qui est gâté dans ta vie Dieu il vient il arrange et il te façonne et il t'établit à la table des grands et à la table des rois tu peux être misérable et puis Dieu peut te bénir pour t'envoyer à la table des riches Dieu il fait qui il veut il choisit qui il veut il prend qui il veut donc voilà que le Seigneur m'a mené vers ces hommes de Dieu j'ai parlé j'ai dit ce qu'il a dit et je suis retournant à la maison j'ai parlé aux soeurs qui sont dans le groupe d'intercession qui pratiquent la sorcellerie et qui viennent ils savent qu'ils sont sorcières ils viennent ils rentrent dans les groupes ils rentrent dans les églises ils occupent des 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 rôles à l'église où ils sont hôtesses ou ils sont intercesseuses ou même ils sont aussi dans les protocoles ou ils sont aussi dans les commandos tu sais que tu pratiques la sorcellerie tu vas voir le guide spirituel tu lui dis qu'il n'a qu'à t'aider parce que ces gens tu es en train de pratiquer la sorcellerie mais je vais te dire qu'en enfant aussi j'ai vu les sorciers eux le châtiment est très dangereux est très très dangereux tu es à l'église tu sais que tu pratiques la sorcellerie il faut chercher ta délivrance parce que la route de l'enfer est préparée pour toi je veux aussi dire à les mamans de l'église intini intini les intini intini groupe par groupe dans les églises Dieu n'aime pas ça Dieu n'aime pas ça on fait le groupe 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 dans les églises Dieu n'aime pas ça on va pour chercher le salut on va pour être ensemble quand on dit une église c'est pour être un comme le Seigneur a été un le Seigneur n'est pas venu pour une seule personne il n'est pas venu pour les Chinois il n'est pas venu pour les Métis il n'est pas venu pour les Ajatiques il n'est pas venu pour les Indiens on dit le Seigneur est venu pour toute tribune pour toute nation pour toute l'humanité il est mort à la croix donc vous qui faites les groupes les triquites les jugements jugez les hommes de Dieu toutes ces personnes là les chemins là c'est un enfer triquité si tu as vu que ton guide est-ce une mauvaise voie est-ce une mauvaise chemin tu t'en vas tu pries pour lui si le Seigneur t'étonne l'accord d'aller le voir pour lui parler tu parles si le Seigneur t'a pas donné l'accord il faut prier parce que c'est dans les par quoi toi les triquites beaucoup ont raté ils sont morts ils n'ont pas encore continué la vie ils sont morts ils se sont retrouvés en enfer comme je vous ai dit Dieu dit où nous pensons que non l'idolat sortir les hommes c'est un péché le mensonge c'est un péché triquite c'est des petits petits trucs Dieu aussi dit qu'il ne laissera pas ces petites choses des péchés il va condamner j'ai continué de prier toujours étant dans ma maison bien aimé depuis l'an 2000 depuis 1980 10 jusqu'à l'an 2017 le Seigneur m'avait promis que il allait me bénir je suis resté ferme ferme bien aimé je suis resté ferme je me suis contenté de ce que je gagnais et ce que j'avais je suis en train de dire aux soeurs aux musulmans vous que Dieu s'est révélé à vous je suis en train de me révéler à ceux qui sont dans les églises force Dieu vous a dit de sortir de là-bas parce que l'homme de Dieu vous donne à manger parce que le bishop vous donne à manger il s'occupe de vous il perd vos maisons si là-bas il n'y a pas la vérité le même Dieu qui t'a dit de sortir de là-bas il sait comment il va pouvoir à tes besoins notre Dieu qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth il n'est pas un Dieu qui ment ni un Dieu qui se répand mais il est un Dieu quand il trace un chemin pour toi il le trace en l'an 2017 je dis à Dieu à tout temps tu me montres l'enfer 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 tu continues de me montrer l'enfer l'an 2019 arrivé Dieu m'a continué de me montrer l'enfer et je dis ah Seigneur toujours je parle de l'enfer de l'enfer il dit oui je sais pourquoi je te montre cela c'est pour que tu annonces ce qui se passe dans le monde spirituel et dans le monde physique et une fois vers août août je je août le Seigneur maintenant mes seules sont venues en vacances pour venir passer les vacances un mois et je vous assure que chez moi quand on vient on prie de 2h du matin ou minuit jusqu'à matin on peut arrêter la prière à 6h ou 7h00 et vers les 2h du matin je vois que le tol de ma maison quitte je vois le ciel je vois deux grands anges qui sont venus ils disent ah le Seigneur nous a envoyé pour venir te chercher pour que tu vas voir le premier ciel ce qui se passe là-bas j'ai dit moi ils disent oui et mes soeurs étaient en train de prier en l'enfortement et ce jour-là c'était pas moi qui dirigeais c'était ma soeur Yolande qui dirigeait ce jour-là et ma soeur Estelle ils étaient avec moi on était trois on priait et les anges m'ont prié je vous assure c'est là je vais voir l'âme comment l'âme est je vous assure mon corps est resté là où j'étais mon corps c'est dit ma peau ça là c'est resté mon âme est sortie de mon corps l'âme là c'est mince blanc sec blanc mon âme là comme si c'était comment je peux dire Saint-Esprit aide-moi des os merci Saint-Esprit os mais très blanc très mince mon âme est sortie et je suivais les deux anges il y avait un premier ange qui était à ma droite et l'autre ange était à ma gauche et il partait puis je dis ah mais où on va là là-bas c'est comme il dit arrive là-bas tu vas voir on monte on monte on monte on a traversé on est quitté on est arrivé au le ciel qui fait entre le pays la côte d'Ivoire et le le nuage on est arrivé vers où il y a les nuages qui entourent la côte d'Ivoire et quand on est arrivé dans les nuages qui entourent la côte d'Ivoire j'ai vu que la côte d'Ivoire je regarde en bas je vois la côte d'Ivoire est dans les ténèbres je dis aux anges ah donc c'est comme ça on est dans les ténèbres c'est comme ça on est dans les ténèbres et les anges me disent oui c'est comme ça vous êtes dans les ténèbres mais ils regardent encore profondément et je vois que dans les maisons dans chaque maison il y a des nombres des lumières des lumières des lumières des lumières et puis je dis à les anges ah mais pourquoi dans les différentes maisons je vois des lumières des lampes qui sont allumées et l'ange me dit c'est tous ceux qui ne dorment point ni ne sommeillent ni ne dorent ce sont ces anges là ce sont des personnes là qui adorent Jésus en esprit et en vérité nous sommes allés te chercher tu faisais quoi il dit je t'entends de prier avec mes soeurs et puis l'ange dit c'est comme ça aussi ta maison est allumée toutes les maisons que tu vois qui sont allumées là c'est les personnes qui prient qui ne cessent pas de prier c'est comme ça les lampes sont allumées et quand Dieu est assis sur son trône de gloire c'est comme ça il voit ces maisons avec ces lampes là j'ai dit un bon et j'entendais toujours mes soeurs étant en train de prier et puis je vois mon corps qui est couché là j'ai dit aïe c'est mon corps qui est là et puis les anges disent oui c'est ton corps qui est là j'ai dit mais aïe je pensais que je suis monté avec mon corps ils disent non que ce corps là ne rentrera pas dans les cieux dans le royaume des cieux ce corps là ça restera sur la terre que tout est vanité vanité de vanité mais bien aimé quand j'ai vu mon corps vous voyez quand les bétails les moutons les bœufs les porcs meurent et puis quand les animaux meurent et puis ton corps est pourri là les animaux leur corps est pourri là c'est comme ça comme de la bouffe et quand j'ai vu vraiment ça me donnait la nausée ça me donnait plus la force de rentrer dans ce corps là et mon prix on a dépassé le nuage on est monté on est monté jusqu'en où on devait arriver au premier ciel les anges disent l'événement que nous allons te montrer c'est le Seigneur Jésus Christ de Nazareth qui dit de venir te montrer mais tu vas visiter d'abord le premier ciel et nous allons faire nos pas et après tu vas descendre avec nous et nous sommes arrivés jusqu'au premier ciel et dès qu'on arrive au premier ciel les démons commença à se agiter les démons de famille les démons invoqués dans les démons de la nation du pays et c'est là je vais me rendre compte qu'on nous dit de prier sans cesse de tout ce que nous nous demandons à Dieu ça doit descendre de chez Dieu descendre au deuxième ciel et descendre au premier ciel monter jusqu'à nos prières traverser le premier ciel le deuxième ciel avant d'arriver chez Dieu j'ai compris que ce qu'on nous disait c'était la vérité les démons commençaient et chaque démon se présentait et je vais vous dire que quand les démons se présentaient là ça veut dire que les démons de destruction lui qui a la tête était là mais il y avait de multiplie des démons autour de lui que lui il les donnait il les donnait de l'ordre eux ils descendaient sur la tête pour faire la destruction même les démons des pays de destruction étaient là les démons de famille étaient là et je voyais des âmes qui étaient morts qui étaient en train d'être arrachés dans la main des anges qui étaient en train d'être arrachés et je demandais à l'ange mais ceux-là pour qu'on les arrache violentement dans la main des anges et puis les anges qui étaient à moi disent eux non eux ils sont au sejour de mort ils sont en enfer et puis je dis pourquoi il dit regarde et j'ai vu un homme d'une autre personne qui montait et arrivé là où moi j'étais ils ont les démons se sont approchés ça veut dire que les démons ne voyaient pas c'est que moi les démons ne me voyaient pas mais c'est comme Dieu m'a amené pour voir ce qui se passe au premier ciel et j'ai vu les âmes étaient saisies et les âmes ne pouvaient pas traverser le deuxième ciel par rapport on les bloquait au premier ciel et je voyais plein d'âmes que les démons prenaient que les démons arrachaient dans la main des anges et je dis mais non si vous êtes les anges normalement quand vous venez prendre nos corps normalement on ne doit pas on ne doit plus ils disent non ça dépend ces personnes sont morts ils sont déjà morts donc c'est toutes les abominations qu'ils ont fait nous on ne peut pas combattre parce que ils connaissent les démons connaissent la parole ces personnes aussi on va entendu parler de Dieu donc ils ne vont pas arriver et c'est là maintenant j'ai vu tout cela tout cela et à ma grande surprise j'ai vu deux âmes deux âmes premier âme est monté quand le premier âme est monté ils étaient accompagnés de deux anges et quand ils sont arrivés au premier ciel les démons ont commencé à s'écarté et j'ai dit mais pourquoi les démons s'écartent et puis les âmes m'ont dit Dieu t'a donné la vue concentre-toi je me concentre je vois l'âme de la personne entourée de feu et les anges sont montés au premier ciel les démons se sont écartés et je voyais les anges qui faisaient monter comment on appelle ça le premier âme jusqu'en le deuxième ciel s'est sauvé grandement et j'étais là je soulevais ma tête et je voyais les deux anges plus le feu du Saint-Esprit qui entourait l'âme toutes les démons du deuxième ciel se sont écartés et puis ils sont partis avec l'âme là puis j'ai dit ah les autres ils ont attrapé mais pourquoi ça là ils n'ont pas attrapé c'est ça les anges ils me disent cette âme là s'en va au sejour du Saint-Esprit d'Abraham va attendre la fin des temps après quand là ils voulaient me décortiquer voilà encore la dernière âme qui monte encore je vois le feu du Saint-Esprit entouré et les anges les démons déchaînés du premier ciel là se sont écartés très loin et les gens ont monté et le deuxième ciel s'est ouvert là-bas aussi les démons ont écarté et ça montait ça montait ça montait jusqu'à là c'est rentré dans une lumière et puis le ciel du premier et le deuxième ciel s'est fermé et maintenant les gens disent tes soeurs sont en train de prier va on va t'accompagner les leurs nous devons aller louer maintenant l'éternel car l'heure de notre louange est arrivée maintenant on va te faire descendre et quand je descendais voilà une échelle qui est descendue qui est quittée du ciel jusqu'à qui est descendue dans ma maison et les gens me disent des descendants ils ont commencé à descendre 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 sur l'échelle et quand je suis arrivé à mon niveau mon corps était déposé là j'ai dit j'y rentre plus les langes l'a dit mais si tu ne rentres plus dans ton corps le Seigneur nous a dit qu'on va venir encore une deuxième fois pour te montrer le deuxième ciel et quand on te montre le deuxième ciel tu vas revenir et puis après encore on va aller te montrer le fréquentable ciel donc si tu ne rentres pas là nous on ne peut pas aller toi on ne peut pas aller avec toi parce que ton heure n'est pas encore arrivé rentre dans ton corps et continue de prier avec tes soeurs et je suis rentré dans mon corps mes bien-aimés quand ils sont rentrés dans mon corps c'était malgré moi-même sinon je ne voulais pas rentrer et quand je suis rentré dans mon corps j'ai vu les anges monter au fur et à mesure que les anges montaient pour sortir de ma chambre l'échelle aussi montait c'est-à-dire qu'ils partaient en même temps avec l'échelle le deuxième le premier ciel sont montés le deuxième ciel s'est ouvert jusqu'à ils sont montés le deuxième ciel s'est fermé le premier ciel s'est fermé et puis je les voyais et mon corps était là et après quand mes soeurs ont commencé à chanter Jésus a opéré des miracles oh il opère il opérera Emmanuel a opéré des miracles oh il opère il opérera dans ma vie il opère il opérera dans ma vie il opère il est puissant il est puissant ce nom il est puissant il est puissant donc quand mes soeurs ont chanté en même temps je me suis levé et elles ont fait elles ont arrêté de chanter parce qu'elles n'ont jamais vu ce souffle là elles ont tiqué elles ont arrêté de chanter je ne pouvais plus bouger j'étais règle et puis je les regardais je les regardais et puis elles ont commencé à lier 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 elles ont commencé à lier lier c'est un esprit de mort elles ont commencé à lier lier je suis resté là jusqu'en quand je suis revenu à moi je les ai dit ne lier plus elles ont arrêté la prière elles ont dit mais il y a quoi nous on pensait que tu étais en esprit je dis non et je commençais à les expliquer que l'échelle est descendue je suis descendu d'une échelle les anges sont venus me chercher je suis allé voir que j'ai commencé à les parler que à partir d'aujourd'hui nous allons toujours prier dans la maison parce que je suis allé voir une autre dimension où Dieu voulait qu'on voit dans ce tu es chrétien tu quittes au travail ta femme quitte au travail vous venez vous mangez Dieu vous a béni toute la journée vous mangez vous rentrez vous ne faites pas rassembler vos familles vous partez vous dormez Seigneur merci protège-moi moi nu bon nu Amen Pourtant quand tu n'étais pas encore tu n'avais pas eu le travail tu gênais tu priais tu faisais tout maintenant que Dieu t'a béni tu n'as plus le temps d'adorer Dieu tu n'as plus le temps de louer Dieu bien aimé je vais te dire que tout cela c'est écrit dans le livre de vie et je commençais à marcher avec ce Dieu mais je sentais qu'au fond de moi l'église où je partais il y avait quelque chose qui me manquait et je commençais à dire à Dieu moi je sais tout cela mais l'église je vais on prêche sur la parole mais on ne prêche pas sur la venue de Dieu on ne prêche pas sur comme on appelle ça Jésus revient bientôt on ne prêche pas sur les mèches on ne tape pas sur la sanctification tout ce que tu me montres c'est la sanctification c'est la sanctification Seigneur je veux que tu me orientes vraiment que tu me orientes où je peux aller où je peux me sentir bien à l'aise bien aimé c'était ma prière parce qu'au fur et à mesure que le Seigneur partait à moi je sentais que j'avais encore besoin encore de plusieurs choses j'avais besoin de rencontrer de fur et à mesure de Dieu j'avais soif de Dieu j'étais une amoureuse de Jésus-Christ de Nazareth je voulais aller encore en profondeur avec Christ et un jour j'étais là j'ai fini de préparer j'étais assise dans ma cuisine et puis j'entends une voix qui me dit en Côte d'Ivoire il n'y a que deux serviteurs de Dieu qui parlent sur la répentance qui frappent sur la répentance et ces deux serviteurs de Dieu seront plus que Kaku Sévérin et j'ai dit à la voix qu'ils ont dit que Kaku Sévérin ce qu'ils faisaient ça ne vient pas de toi et la voix me dit non Kaku Sévérin faisait ma volonté c'est parce que les hommes ont commencé à l'adorer que je l'ai ennivés mais ces deux hommes de Dieu seront plus que Kaku Sévérin et je vais faire de grandes choses avec ces hommes de Dieu et j'ai dit j'ai compris donc je devais prendre mon moment mais j'ai dit ah Seigneur si c'est toi qui me parle va encore aux eaux profondes avec moi va aux eaux profondes avec moi va aux eaux profondes avec moi donc donc je devais prendre mon moment de jeûne et j'ai dit bon je vais venir à Bassam je vais venir à Bassam pour pouvoir faire mon moment chez ma soeur et je suis venu à Bassam quelques jours plus tard je suis venu à Bassam je suis venu pendant mon moment et quand j'ai pris mes 17 jours à eau le Seigneur me disait qu'à Bassam il y a un homme de Dieu sur la corde du voie ici qui n'est pas loin qui est proche de moi qui prêche la sanctification et la voix me parlait ordinement sans connaître cet homme de Dieu je dis Seigneur c'est vraiment c'est toi qui me parle encore et encore il faut me conduire vers cet homme il faut me diriger vers cet homme parce que ce n'est pas la première fois que tu me dis et puis la voix me dit c'est moi je te parle ne doute pas l'heure viendra tu connaîtra cet homme même si les hommes de Dieu ne croient pas en toi ne croient pas de ce que je te montre ou ce que je te dis mais moi c'est moi qui te parle tu vas croiser cet homme de Dieu et tu vas croiser aussi celui qui est j'ai caché je l'ai caché et quand il a dit ça j'ai dit Seigneur celui que tu as caché il est où c'est vraiment toi tu me parles tu as dit que si je ne comprends pas quelque chose de te poser la question de te poser la question donc celui que tu as caché loin là il est où le Seigneur me dit cet homme qui est je l'ai caché je te le dis en vérité en vérité il a gagné moi je l'ai caché parce que s'il restait dans la vie les hommes de Dieu allaient le faire du mal mais je vais te je vais te faire croiser une de ses fils spirituel bien aimé quand Dieu nous parle que tu sois serviteur de Dieu que tu sois pas serviteur de Dieu quand Dieu te parle à son esprit ou lui-même il te parle bien aimé il faut oublier et j'oblige sans connaître les deux hommes de Dieu j'ai commencé à prier pour ces hommes de Dieu ces deux hommes de Dieu j'ai commencé à prier pour eux prier pour eux prier pour eux prier pour eux et la fille la nounou la servante de ma soeur est allée en week-end et qu'elle est venue elle aussi elle était une ancienne soeur religieuse mais qui s'est convertie vous voyez Dieu fait rire au voisin et qu'elle est rentrée dans la maison de ma soeur elle dit tantille je suis rentrée là je sens la présence de Dieu et ma soeur lui dit c'est ma grande soeur qui est toujours chez moi elle brille elle ne dort pas elle brille seulement elle dit tiens le feu est rempli et elle rentre dans la chambre je vous dis qu'elle rentre dans la chambre là où je dormais là c'est la chambre des visiteurs elle est rentrée je vous assure qu'elle est rentrée elle a commencé à prier en langue ses sacs à main et puis ils sont chassés elle l'a jetée comme ça priant dans l'esprit il l'a saisi priant dans priant dans priant dans pendant des heures et lorsqu'elle priait en langue là je suis restée tranquille et le Seigneur me dit cet homme là que je t'ai parlé de lui là celui qui en avait celle là de la vie religieuse et ce elle le connait et elle a prié prié jusqu'à elle s'est mise en genou quand elle s'est mise en genou l'esprit était là j'ai entendu que l'esprit se calme quand l'esprit s'est calmé j'ai dit ma soeur je ne te connais pas mais le Seigneur me dit que tu connais un homme de Dieu et voilà je vais dire il fait un mètre soixante douze à mettre un cri là-bas vérité vérité j'ai dit il est grand détail il fait un mètre soixante douze elle dit j'ai dit voilà le kilo que le Seigneur me dit qui pèse soixante kilos elle me dit elle a commencé à clamer en même temps mon beau qui est blanc ma soeur mes deux enfants eux tous sont rentrés dans la chambre comme des spectatrices j'ai dit voilà sa femme j'ai décrit sa femme elle me dit c'est vrai maintenant elle s'est inclinée j'ai dit incline-toi devant le roi du roi mais on me dit ton père spirituel qui t'a névé de comment on appelle ça de la religion catholique Dieu me dit que c'est lui qui t'a montré la sanctification et du oui je dis mais le Seigneur dit pourquoi tu portes les pantalons en même temps le feu est descendu sur elle elle a commencé à taper ses pieds elle veut se déshabiller le feu a commencé à rentrer dans le pantalon je dis pourquoi il t'a montré la vie de sanctification tu es venu sur Abidjan tu mets les mèches elle a commencé à tirer ses mèches comme si elle allait arracher ses cheveux donc quand je dis un mot le Seigneur ne confirme pas et je dis lève-toi elle s'est levée j'ai dit compose le numéro et le Seigneur me dit qu'il a sa puce orange elle dit oui elle prend son téléphone elle commence à composer le numéro bien aimé j'ai pris au parleur pour que ma famille sache que c'est le Seigneur qui me parle qu'elle a mis sur le parleur et son père spirituel la peine j'ai dit homme de Dieu ainsi parle l'éternel en même temps sa femme l'onction est descendue sur sa femme sa femme elle venait d'accoucher l'onction est descendue sur elle il dit père donne-nous le temps de poser ce qui est dans nos mains comme mordies nous allons nous incliner sa femme a commencé à prier en même temps prier en même temps et puis elle dit l'éternel va nous parler tout le temps de silence et puis elle est restée silencieuse et le Seigneur a commencé à lui dire commençait à rentrer dans sa vie comment il a souffert comment le Seigneur l'a levée dans les griffes des faux hommes de Dieu et l'a menée jusqu'à un gagnois comment il a commencé à faire la délivrance en sauvant les villes les villages les campements à l'aise en évente de la sorcellerie et le Seigneur a commencé à détailler et l'homme de Dieu a commencé à pleurer pleurer je suis rentré même dans sa vie intime c'était pas moi bien aimé c'était le Seigneur et quand ce que le Seigneur m'a donné comme message il a dit c'est vrai et quand l'esprit de Dieu m'a lâché on a causé et depuis ce jour on a gardé le contact et jusqu'à aujourd'hui il m'appelle de venir à Gainois qu'il a ouvert une petite église de venir il veut que le Seigneur apprend avec nous je lui ai dit chaque chose le temps ne m'appartient pas appartient à Jésus mais je sais que le jour nous allons arriver à Gainois je ne serai pas seul je ne sais pas pourquoi je t'ai dit ça mais je serai avec une équipe et j'espère que quand on va venir à Gainois tu seras prêt à nous accueillir parce qu'on vient pour changer l'identité de Gainois mais je ne sais pas je serai avec une équipe que j'entends dans mes oreilles que je n'irai pas seul mais je serai avec une équipe bien aimé on a causé et jusqu'à aujourd'hui lui et moi on change et j'étais là la nuit j'ai dit à ma soeur après ça la nuit est arrivée et j'ai dit à ma soeur que je sais que je vais rencontrer le deuxième j'ai fini mon moment de gêne de sourire et ma soeur et je suis rentrée chez moi quand je suis rentrée chez moi la voix continuait de me dire je vais te présenter encore le deuxième tu as rencontré le premier mais je vais te faire rencontrer le deuxième sois prêt sois prêt mais avant ça je disais toujours à ma maman Adèle je ne sais pas Dieu me dit qu'il y a un homme qui l'a caché encore il m'a montré le deuxième je causais lui au téléphone et tout mais Dieu me dit qu'il y a un autre encore qui va le lever qui parle encore de la sanctification maman Adèle je sais que je vais rencontrer cet homme là et par cet homme là aussi là il y a un dernier délivrance à faire dans ma vie elle dit en bon j'ai dit oui maman Adèle je sens ça la voix persille et continue de perser parler la voix qui me parle je sais que c'est la voix de l'éternel mais comment ça va se passer je ne sais pas et à chaque moment que je vois ma maman Adèle je lui répétais qu'il y a un homme qui a été choisi encore du voir il parle de la sanctification Dieu dit qu'il l'a caché mais Dieu va faire que sa mission avait explosé mais ceux qui sont pour Dieu vont rester et ceux qui ne sont pas pour Dieu vont partir elle me dit ah d'accord mais celle-là me dit ah ah j'ai oublié j'ai mon frère qui est parti au Bénin et il doit venir quand il va venir je dois partir chez lui là-bas pour lui parler de mes problèmes mais je ne sais pas je veux partir avec toi il dit il n'y a pas de problème mais il allait faire quoi au Bénin elle dit non il allait travailler au Bénin et tout il dit ah ça c'est pour l'œuvre de Dieu elle dit oui il dit ah j'espère que par lui j'ai croisé le véritable homme de Dieu qui tapait qui est pieux tout ça parce que le Seigneur me dit je dois rencontrer cet homme là en cette année je ne sais pas je dois le rencontrer bien aimé donc je suis je suis resté tout le temps je priais pour les deux hommes de Dieu et un jour maman d'elle m'appelle elle me dit Ray est-ce que tu peux m'accompagner à Bassam je dois aller voir mon frère mais on sera trois j'ai dit il n'y a pas de problème j'ai dit Seigneur moi j'ai visité plein d'hommes de Dieu j'ai préparé pour les hommes de Dieu j'ai servi les hommes de Dieu je suis fatigué de force personne où je m'en vais là si là-bas il y a la vérité que la manière tout le temps quand je suis au milieu d'eux si ce qu'ils font ce n'est pas bon tu me révèles et tu me révèles là où je m'en vais là si il est bon il faut me le révéler si il n'est pas bon il faut me le dire et c'est dans ça on est venu à Bassam et qu'on est venu on est allé chez lui à domicile et il nous a bien reçu lui et sa femme et on est resté avec lui on a causé, causé et Dieu lui a révélé les choses sur ma vie qui étaient vraies et cela m'a dit que le Seigneur lui dit que je suis un servant de Dieu c'est une prophétesse et tout et que le Seigneur me révèle et tout ça et il a commencé à me parler du tout Lorsqu'il me parlait j'étais attentive mais dans mon coeur je parlais à Dieu quand lorsqu'il me parlait je parlais à Dieu parce que Dieu dit soyons vigilants le diable rôtre le diable rôtre partout il peut être il peut se faire des anges mais c'est des loups-garous donc quand il me parlait je posais les questions à Dieu je posais les questions à Dieu mais ma maman Adèle me regardait parce que c'est que quand j'arrive dans un endroit je suis calme je suis au serp je suis vigilant et tout je commençais quand il me parlait l'homme de Dieu me parlait je posais dans mon coeur des questions des questions des questions des questions à Dieu et quand l'homme de Dieu a fini de me parler je suis resté tranquille et j'attendais que Dieu me parle bien aimé nous avons été bien accueillis quand nous sommes rentrés le Seigneur me dit celui que tu viens de rencontrer il va faire la dernière délivrance la dernière délivrance prie beaucoup pour ces deux hommes de Dieu c'est le deuxième que tu viens de rencontrer et étant avec lui je ne lui ai jamais dit ça aujourd'hui je suis en train de dévoiler ça étant avec lui je vais te montrer des grandes choses et je vais aller encore avec une dimension avec toi et je demandais à Dieu comme moi je suis dans le groupe d'intercession je prie beaucoup pour les hommes de Dieu je posais cette question à l'homme à nos sauveurs je dis Seigneur tu dis de prier pour les deux hommes de Dieu pour l'autre tu m'as dit comment je dois orienter la prière mais pour celui-ci qu'est-ce que je dois faire bien aimé quand on est parti chez lui on a causé mais il ne m'avait pas dit tout son nom quand je suis arrivé chez moi le Seigneur m'a dit tout son nom et le Seigneur m'a dit qu'il aimait son nom son nom Abraham et quand le Seigneur m'a dit il dit prie beaucoup pour mon serviteur Abraham parce que je vais aller avec lui à une dimension élevée et je l'ai mise à part et il n'est pas le seul et il y aura beaucoup d'hommes autour de lui mais prie pour tous ceux qui seront autour de lui la jalousie l'arrogance l'orgueil et l'argent c'est les quatre c'est les quatre le premier jour j'ai posé la question c'est les quatre premières choses que le Seigneur m'a dit et c'est les quatre choses que je prie pour lui et quand je suis arrivé le deuxième jour on devait repartir la voix m'a dit prends j'aime à eau 21 jours à eau et j'ai pris les 21 jours à eau et je suis arrivé au 11ème jour et nous sommes allés chez lui et il a dit ah il y a un esprit de famille qui te fatigue qu'on doit faire ta délivrance il a dit j'ai compris et il nous a mis sur jeûne et moi même j'ai dit que je jeûne il dit il faut continuer mais je ne lui ai pas dit que le Seigneur m'avait donné ce jeûne là pour pouvoir faire ma délivrance parce que bien aimé comme je le dis les autres églises que j'ai fréquenté quand le Seigneur me parle de certaines choses les gens ne me croient pas c'est quand ça arrive qu'ils disent ah je vais ici donc ça faisait que quand le Seigneur me dit quelque chose il y a des choses je dis il y a des choses je garde pour voir l'accomplissement et comment les choses vont arriver et quand je fais ce jeûne là j'étais au 11ème jour et je suis venu chez lui quand je suis arrivé chez lui le 11ème jour il m'a donné le jeûne je suis parti j'ai continué mon jeûne des 21 jours et je priais les passages qu'il m'avait donné dans le 11ème jour quand on est parti voir l'homme de Dieu il m'avait dit de jeûne et je lui ai dit que je jeûne il a dit de continuer et il m'a donné des versets de prière et je commençais à prier mais le Seigneur me disait qu'il y a une dernière délivrance à faire et je commençais c'est au 17ème jour je suis venu et c'est là j'ai fait ma délivrance je vous assure que les dieux encore le géant de l'islam ils ont déjà fait ma délivrance au départ ils ont coupé la tête du serpent ils ont arraché même mais comment on appelle ça ils m'ont fait plusieurs délivrances étape par étape mais la dernière délivrance c'était de faire tomber l'homme fort et quand l'homme de Dieu va montrer mon témoignage dans mon témoignage ils vont vous montrer comment l'esprit s'est manifesté nous allons dans le camp ennemi pour arracher ce que le diable a volé il est sous nos pieds il est sous nos pieds il est sous nos pieds Satan est sous nos pieds il est sous nos pieds il est sous nos pieds il est sous nos pieds Satan est sous nos pieds nous allons dans le camp ennemis pour arracher ce que le diable a volé nous allons dans le camp ennemis pour arracher ce que le diable a volé et quand ils ont fait ma délivrance l'esprit vraiment s'est manifestée et ce domaine qui est l'homme fort de ma famille a commencé à se dévoiler et ma délivrance a été fait ma deuxième délivrance encore c'était les oeuvres des eaux de ma famille côté maternelle et je me suis vu que j'étais tombé dans un puits et c'est dans ce puits j'étais enfermé et le jour qu'on devait m'annéver dans ce puits là j'ai vu une main c'était la main de dieu m'annéver dans la main de lancé une corde et la main de dieu était une lumière comme une lampe pour moi dans le puits puisque le puits était tout j'ai saisi la corde et la main de dieu m'était sorti dans le puits et j'ai ramassé tous mes affaires dans ma famille côté maternelle tout ce qui était à moi et je sortais par le grand portail je constate que il y avait un cabinet dans le grand portail et il y a la même main de dieu qui est venu casser le cadenas et puis je suis sorti celle là j'ai eu ma liberté et c'est pas encore fini encore le même homme de dieu qui prêche la vérité rien que la vérité et tout ce qui est écrit les instructions qui sont écrits dans la bible il me donne encore un autre gène que je fais et il me dit dans ce gène à moi même le seigneur va venir me délivrer je vois que je suis en prison bien aimé ce que je vais vous expliquer vous allez penser que c'est un film c'est pas un film j'étais en prison dans le monde est astral j'étais en prison dans le monde astral et dans cette prison là il y a sous sol premier sous sol il y a deuxième sous sol et à le premier sous sol nous étions au premier sous sol le dernier sous sol c'est la sortie et nous étions prisonnier là bas et je vois des gars de corps partout je vois des masques des fils n'importe physique de guerre et j'étais emprisonné là bas et qu'est ce que le seigneur fait et ce jour-là dans la prison le seigneur me dit ton règne est fini c'est fini le règne du diable est fini tu seras libre dans quelques temps et lorsque le seigneur m'a parlé comme ça un coup je vois l'enfer dans ce monde là je vois que on était dans des petits 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 prisons et avant d'ouvrir la porte du prison il ya un appareil qu'on a pu et la prison s'ouvre je vous assure bien aimé on vous parle des prisons de l'amérique les grands grands prisons de l'amérique même où les présidents s'enlève enfermé la prison là où moi j'étais là est plus grand caisse pour ces prisons prison que moi j'étais dans l'autre monde est plus grand que ces prisons il ya tout là bas il ya tout il ya les coins des basketball de tennis du sud si tu es là bas là tu vas penser que tu es dans ta maison tu vis un autre monde en scène prison c'est une prison c'est une prison il ya les lacs il ya tout autre tu te dis que je es dans une autre ville c'est faux tu es dans une prison et qu'est ce que le seigneur va faire le seigneur va permettre eux que je sors dans la prison et nous tous nous étions arrêtés devant les portes de prison et on dit le général arrive le général arrivé elle est chef les chefs il dit que je m'en vais en mission gare à la personne qui va sortir de ce lieu va mourir et je dis dans mon coeur je dis ah c'est qui celui-là est dit que je sais tout je sais tout j'entends tout et je vois tout que mes gars personne ne peut sortir personne ne peut rentrer et j'ai dit ah seigneur c'est quoi il dit comme toi la voie me parler dans mes oreilles de me calmer parce que nous sommes proches de la fin et j'ai dit il n'y a pas de problème je dis qu'il n'y a pas de problème et à ma suite qu'est ce que je je vois je vois il dit à un gars de corps qu'il a trahi de s'approcher le gars de corps s'approche et quand le gars de corps s'approche il dit couvre sinon je vais tirer sur vous c'est toi et qu'elle a fait sa main quoi je vous dis bien aimé il a fait sa main quoi il n'y a pas de pistolet même coup j'ai vu sa main ça a changé je vois pistolet sa main est devenu pistolet le soldat a commencé à couvrir où il voulait affranchir je vois une machine qui sort du sol a coupé ses jambes il est tombé une autre machine encore est venue couper sa tête et la machine l'écraser il est mort j'ai dit j'ai eu une frayeur une de ses peurs mais la voix me rassurait dans mes oreilles c'est ton moment c'est ta libération tu sortiras dessus et c'est là sa main qui l'a fait comme un qui est devenu pistolet sa main est devenu comme mamie et j'étais étonné et je disais mais c'est qui celui là qui est ce ton qui peut transformer sa main en pistolet qui peut faire tout ce jeu et il partait et ses soldats il y avait plein je vous assure les soldats sont équipés de la tête jusqu'au pied on voit pas les yeux on voit pas les visages on n'essaie même pas même si c'est des êtres humains si c'est des démons ou quoi on ne le voyait pas mais eux ils nous voyaient mais nous on n'essaie pas dans leur habillement qu'est ce qu'ils étaient et voilà que y'a une qui était à côté de moi elle dit j'ai appris que tu veux fuit puis elle lui a dit comment tu as su ça elle me dit oui qu'elle le sait que mais elle veut partir moi mais j'ai qu'à prendre son enfant et l'enfant que j'ai pris c'était une petite fille je l'ai mis au dos et on a commencé à marcher marcher et la voix nous disait tourner à gauche on tourne à gauche quand la voix nous dit arrêtez vous on s'arrête on s'arrête c'est qu'il y a des groupes de soldats qui passent qu'il passe on occupe autre chose on s'arrête ils voient qu'on n'est pas des gens qui fuient on les faisait croire qu'on n'allait pas fuir dès qu'ils passent il n'y a plus personne sur le chemin l'esprit de dieu dit rentrer là on rentre l'esprit de dieu nous dit tourner là on tourne on était guidé 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 on arrivait à un coin où il y avait une machette en haut il y avait une machette en bas qui faisait quoi tchou 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 c'était le bruit et voilà un soldat qui vient quand le soldat vient lui il est déjà identifié la machine s'arrête et rentre et quand il sort la machine continue de faire le bruit et l'esprit de dieu me dit restez là et l'autre fille qui devait fuir moi dans ce lieu où on était emprisonné elle aimait beaucoup parler et voilà les soldats qui venaient et j'ai mis ma main elle parlait j'ai mis ma main sur sa bouche et les soldats sont passées ils ne nous ont pas vu et un coup moi et l'enfant que j'avais mis au dos j'ai laveur m'a dit attend dans le coup la marche faisait toujours du bruit À un moment, la marchette faisait vite, vite, vite. À un moment, ça fait doucement. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et c'est dans ça, quand la voix m'a dit de sauter. J'ai sauté. J'ai fait... J'ai sauté, je commençais à m'enrouler jusqu'à ce que je suis sorti de laisser les côtés. Et la voix m'a dit, c'est qu'ils voulaient faire moi d'attendre. Je leur ai dit, approche-toi à ma ez. Quand elle m'a tendu, la machette a commencé à faire vite, 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 vite. Arrivait un moment, la machette a commencé à faire doucement. J'ai dit, saute. Quand elle a sauté, ses pieds étaient entre le dos, la machette venait. Puis la voix m'a dit, tire là, sinon ses pieds vont couper. Je l'ai tiré, maintenant la machette est descendue. Et on a commencé à marcher, marcher, marcher. Quand on voit, quand on la voit, c'est que l'Esprit de Dieu sait que les soldats arrivent. L'Esprit de Dieu nous dit, cachez-vous là, on se cache. Faites comme ça, on fait. On a quitté, 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 quitté. Quand on est descendu, on était au premier. On est descendu au deuxième. Arrivés là-bas, on a vu encore des femmes, des enfants, des trucs. C'était une prison ténébreuse. Où on était, enfermés. Tu ne peux pas savoir que... Tu te dis que tu es chez toi, oh, tu es emprisonné. Tu vis une vie normale, mais tu es dans la prison. Et on est arrivé là-bas, on a vu des vieillards, des enfants, des bébés et tout ça. Mais le bébé qui était derrière, qui était sur mon dos, à chaque minute, à chaque heure, je regarde. Je vois l'enfant, l'enfant me souriait. L'enfant n'était pas touché, il n'avait pas de blessure ni de gratinue. Et je continuais à mettre l'enfant sur mon dos. Et je continuais, bien aimé, à continuer à écouter la voix de l'Esprit de Dieu, qui nous guidait à nous faire sortir de cette prison. Et la jeune fille a vu quelqu'un d'autre. Qu'elle a vu, quelqu'un qu'elle connaissait, la personne lui a dit, je sais que vous voulez fuir. On dit oui. Elle dit non, on a essayé de fuir. On était cinq personnes à essayer de fuir. Les cinq autres, les quatre autres sont morts. Je suis resté seul et je me suis retourné. Bonne chance en vous. Mais je vais vous montrer où là où vous allez descendre pour sortir. Elle nous a envoyé dans une grande cuisine où ça préparait tout ça. Elle nous a donné l'eau. La voix a dit, ne mangez pas, ne buvez pas. Et moi, je dis, je ne bois pas, je ne mange pas. L'autre aussi dit, elle ne boit pas, elle mange. Elle dit, venez, je vais vous montrer la voix. On a sorti de notre côté, on a vu plusieurs femmes qui lavaient les draps, tout ça. Et je vous dis, le diable nous prend en captivité. Qu'on te dit, bien-aimé, qu'on vous dit, venez faire votre délivrance. Ne pensez pas que la terre que vous, vous mâchez là, ne pensez pas que vous n'êtes pas enfermé, vous n'êtes pas enchaîné. Moi, depuis 1990, quand j'ai connu Jésus, j'ai continué à faire ma délivrance jusqu'en l'an 2019 à 18. 19, qu'on va dire en 2020, Dieu m'a dit, on va faire la dernière délivrance. Regardez, de 1990 jusqu'en l'an 2019, fin l'an 2019 à 20, le Seigneur t'a dit qu'ils vont faire la dernière délivrance. Mais si c'est quelqu'un d'autre qui va dire qu'il ne veut pas, on finit jamais, jamais de connaître la dimension de Dieu et de connaître Dieu. On continue de toujours connaître Dieu. On ne connaît rien, on apprend toujours. Même envers ceux qui sont nos bergers, continueront toujours de nous montrer la voie. Le père que tu connais là, il faut toujours ajouter à ce qu'on te donne et on te montre. Et c'est dans ça que je suis resté et j'ai écouté la voix de l'Esprit de Dieu. Et quand on devait descendre, voilà un tunnel, on ne savait pas que c'était le tunnel, on allait tomber dans le tunnel. Et le tunnel là, ça souffre comme ça, ça ferme, ça souffre, ça ferme. Quand ça ferme, on a du mal à respirer, ça souffre, on respire. Et vous voyez que chez les soldats là, dans les camps, dans les camps des soldats, il y a toujours une maisonnette qu'on met en haut pour que les gens, les gens qui font les cadres rapprochés du camp, regardent s'il y a un danger, ils font signe. Et il y avait un tunnel qui va vers eux. Et voilà d'autres soldats qui venaient vers nous. Et j'ai dit, hé Seigneur, Saint-Esprit, tu as dit qu'on n'a qu'à sortir. Et on est en train de sortir, mais qu'est-ce qui se passe ? Voilà, ils vont venir encore nous tuer. Et la voix nous dit, ils ne vont rien vous faire. Et quand on est sortis, le Seigneur, le tunnel s'ouvre, au lieu de s'ouvrir des vents, ça s'ouvre en bas, on est descendus dans le tunnel jusqu'à ce qu'on est arrivé en bas. Quand on est arrivé en bas, on a vu les femmes qui sèchent les habits et tout. Et on a commencé à marcher dans les escaliers pour descendre, pour prendre la petite voie. Et à nos grands surprises, on voit des soldats encore qui mourent. Et comme l'autre nous avait donné des paniers, des habits, moi j'en ai vu, l'enfant j'ai mis sur ma main, sur mes pieds, et je l'attrapais à mes mains. Et l'autre, elle a pris les paniers où il y avait les habits, et les soldats sont montés, montés. Mais il y a un qui s'arrêtait à côté de moi. Je n'ai pas soulevé ma tête. Et je commençais à regarder l'enfant. Il s'arrêtait pendant deux heures et il est monté. Et la voix a dit, descendez, on est descendus. Quand la petite porte s'est ouverte, il dit, courez, courez, ne vous arrêtez pas, courez. Et quand on est sortis, on avait un grand jardin, un grand terrain. Il y avait plusieurs fleurs, il y avait plusieurs jardins. On est rentrés dans les jardins. Il dit, courez, on a commencé à courir. Il dit, la voix nous disait, même si vous êtes fatigué, courez. L'enfant était sur mon dos, j'ai commencé à courir, 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 courir. Et quand on est arrivé à la fin, il y avait une autre ville qui était là. Et la voix a dit, glissez, allez-y, ne vous arrêtez pas, on a glissé, on a commencé à faire tournoi, tournoi. L'autre, elle m'a dépassé dans nos tournois. Elle allait descendre en bas. On a traversé, on est tombé sur le toit des maisons. Et on est descendu. Elle allait de nos côtés, moi je suis descendu. Et là où je suis descendu, je fais le paille, je ne vois plus l'enfant. Je ne vois plus l'enfant. J'ai dit, ah, j'ai laissé l'enfant là-bas. Et la voix me dit, c'était moi que tu portais au dos. Et c'est moi qui étais l'enfant. C'est moi qui vous guidais. Maintenant, tu es libre. Tu es libre. Tu es sorti de cet enfer. Tu es libre. Tu n'es plus prisonnier. Tu es libre. Ton âme est sauvée. Lève-toi. Et je me suis libée. Quand je me suis réveillée, je me suis revue sur le lit. Et c'est là qu'était ma libération finale. Mon âme, bénis le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Car l'âme n'a pas pu me retenir. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Mon âme, mon âme, bénis le Seigneur. Le Seigneur est mon esprit. Magnifie son nom. Il est, il est, il est Seigneur. Il est, il est, il est, il est Seigneur. Tu peux naître de nouveau. Tu peux tout recommencer. Et balayer ta vie passée. Et repartir à zéro, et repartir à zéro, avec Jésus comme ton berger. Et repartir à zéro, avec Jésus comme berger. Je peux naître de nouveau. Je peux tout recommencer. Je peux tout recommencer. Voilà, chers frères et sœurs, le puissant témoignage de notre sœur Raïssa, baptisée Marie Magdala, ancienne musulmane. Voilà son parcours avec le Seigneur jusqu'à ce jour. Chers frères et sœurs, chers frères et frères et sœurs, sans Jésus-Christ, comment pourrait-il arriver à ce niveau ? Chers frères et sœurs, toi qui as suivi ce témoignage jusqu'à présent, je te dis, le salut est en Jésus. Le salut est en Jésus Regarde tout ce qu'elle a parcouru Regarde Tout son passé Elle vivait sur terre Mais son âme était emprisonnée Dans le monde astral Parce qu'elle a été vendue Par sa propre famille Elle était en esclavage Dans le monde astral Vendue à Satan Comme beaucoup parmi vous Même à l'église Vous êtes toujours en prison Parce que D'abord Vous n'avez pas trouvé Une église qui va vous prêcher la vérité Pour libérer vos âmes Et quand bien même On crie Pour vous demander d'ouvrir vos yeux Et de chercher la vraie voie Vous voyez que non Vous êtes déjà dans une église climatisée Tout va bien Alors que c'est de l'illusion Chers frères et sœurs Veillez sur vos âmes Venez à Jésus Sauter Sauter De vos péchés Le Seigneur lui a montré Beaucoup de choses Avec lesquelles vous vous amusez Le jésabélisme Les mèches Les tenues Les rouges aux lèvres Le Seigneur lui a montré L'esprit caché Derrière toutes ces choses là Chers frères et sœurs Jésus-Christ Te tend la main Et Jésus t'appelle À la répentance Mets de l'ordre dans ta vie Et tel que Le Seigneur l'a sorti De cette prison Le Seigneur va sortir aussi Ton âme De la prison Et tu auras la paix La joie Et la restauration Totale de ton âme Nous plongeons ce témoignage Dans le sang De Jésus-Christ de Nazareth Que la main puissante De l'éternel Accompagne ce témoignage Dans tous les foyers Dans lesquels Ce témoignage Sera suivi Que la délivrance De l'éternel Intervienne dans ces foyers Tous ceux qui suivront Ce témoignage Et qui vont Se répenter Qui vont aller Sur les genoux Et se répenter Et demander pardon Seigneur Jésus Et sauce le papa Que ta belle visite Seigneur Que ta miséricorde Les visite Seigneur Délivre leur âme Comme tu as délivré L'âme De ta servante Seigneur Jésus Tous ceux qui Suivront ce témoignage Et vont les partager Autour d'eux Sur les plateformes Sur les réseaux sociaux Même ceux qui vont Télécharger Et les distribuer Seigneur Bénis-les Papa Sauve-les Écris leur nom Dans le livre De vie Seigneur Jésus Seigneur Nous te disons merci Que toute la gloire Te soit rendue Au nom de Jésus Toutes les nazareth Nous avons prié Amen Shalom 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 C'était Votre bien-aimé L'évangélique Jean Chrassien Sur la chaîne Jésus revient TV La chaîne Que son la trompette De la sainteté Merci Sous-titres par Jésus Sous-titres par Jésus